Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler robe empire. Vous allez voir, c'est à la fois beaucoup plus complexe mais aussi beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 5 vidéos. L'idée c'est qu'à la fin vous sachiez vraiment la majorité de ce qu'il y a à savoir concernant le vêtement féminin empire pour pourquoi pas en refaire vous-même et participer aux reconstitutions historiques comme il va y en avoir plein cette année et puis dans les années à venir. Donc on va parler cette fois-ci de vêtements. Mais comme cette vidéo était beaucoup trop longue, j'ai dû la diviser en deux. Donc il y a quelques jours j'ai diffusé celle sur les sous-vêtements, corset, chemise, pantalon et aujourd'hui je vais vous parler des vêtements de dessus. Malgré tout, les vidéos précédentes, moi je vous conseille de vraiment les regarder avant de regarder celle-ci parce que sinon il va peut-être vous manquer quelques notions, quelques informations importantes. Donc je vous conseille vraiment de les regarder toutes les unes après les autres notamment celle sur les sous-vêtements, donc la précédente. Pourquoi ? Parce qu'en fait si jamais vous n'avez pas les bons sous-vêtements vous ne pourrez pas avoir la bonne tenue et la bonne posture et vous ne pourrez pas bien porter le vêtement historique. Petit préambule habituel avant de commencer, c'est que déjà je vais faire énormément de généralité. A chaque fois que je vais vous dire quelque chose, vous pourrez sans doute trouver toujours des contre-exemples ou bien des cas particuliers. C'est très très compliqué voire impossible de raconter des années et des années de mode en quelques minutes ou quelques heures, donc je suis obligée de faire des choix. Mais c'est clair qu'il y a énormément de cas particuliers dont je ne peux pas faire mention parce que vraiment ça serait indigeste en vidéo. Ensuite bien entendu je parlerai surtout de privilégiés parce que la mode c'est réservé à très très peu de dames à cette époque-là et donc en fait forcément la majorité des dames qui font partie du peuple ne peuvent pas du tout suivre les modes. Moi je vous conseillerais de plutôt vous reporter à tout ce qui est mode de la fin du 18e siècle si jamais vous voulez être à peu près raccord avec ce qui peut se faire à l'époque en termes de populaires. J'utilise principalement des sources primaires, beaucoup de robes d'époque, beaucoup de journaux de mode. Moi j'avoue que c'est le domaine que j'étudie le plus. Plus quelques témoignages, des tableaux. Et puis bien entendu au niveau de ce que je vais vous montrer il va y avoir beaucoup de robes qui sont conservées dans des musées. Quelques costumes de films réussis ce qui est plutôt rare. Parfois et même assez souvent je vais vous montrer des pièces qui ne sont absolument pas françaises mais qui auraient pu l'être et qui ont le mérite d'exister et donc de me permettre d'illustrer un peu mieux mon propos. Et puis il y a énormément de gravures qui sont issues du site Gallica que je vous conseille très fortement, le site de la BNF qui est très très bien. Malgré tout je vais quand même vous parler livres parce que c'est vrai que la dernière fois dans la dernière vidéo je vous ai dit qu'il fallait brûler la plupart des livres qui parlaient de la mode sous le premier empire. Il y en a trois qui y trouvent grâce à mes yeux. Il y en a sans doute plus après je ne connais pas tout. Mais j'avoue si jamais vous voulez creuser le sujet et vous voulez des livres sérieux qui ont bien potassé déjà le tout premier c'est Napoléon et l'empire de la mode. Donc j'ai mis le site internet d'ailleurs parce qu'en réalité c'est le livre d'une exposition qui est très très bien qui malheureusement tourne pas ou plus à ma connaissance mais en tout cas le site internet présente vraiment énormément d'images et donc ça a vraiment l'intérêt pour moi que les silhouettes soient entières. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des robes sur des pauvres mannequins les mannequins sont vraiment aux bonnes mesures avec la bonne morphologie. Ils ont mis tous les accessoires donc c'est vraiment très sourcé. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure expo que j'ai eu l'occasion de croiser concernant Napoléon. Ensuite le livre de Nathalie Haran sur la femme du directoire au premier empire qui est très très sympathique. Donc ce ne sont pas des pièces d'époque que vous allez voir dans ce livre-là mais les explications sont vraiment très intéressantes. Donc je vous le conseille fortement tout comme je vous conseillerais quand on parlera du second empire du deuxième tome qui parle justement de la femme sous le second empire qui est même je trouve encore mieux que celui-ci sur le premier empire. Mais il est déjà très bien celui-là. Ensuite il y a Joséphine impératrice de la mode donc au RMN qui est vraiment hyper intéressant parce que pour le coup effectivement il est très focalisé sur l'impératrice mais il parle d'énormément de choses liées à l'industrie de la mode. Donc globalement j'aurais tendance à vous dire si vous achetez ces trois livres déjà vous aurez une très bonne connaissance de comment fonctionnait la mode à l'époque même si on est d'accord il y a toujours plein de choses à découvrir mais en tout cas ils ont vraiment l'intérêt de ne pas raconter de bêtises ce qui est très très rare dans les livres qui parlent d'histoire du costume. Autre parenthèse concernant la femme sous le premier empire il faut savoir qu'en fait au premier empire elle court, elle danse, elle saute, elle fait du cheval, elle conduit vous voyez ici un homme elle conduit la voiture d'ailleurs elle a sa propre voiture elle est complètement autonome et indépendante en fait on est bien loin de l'image où on s'imagine que la femme est complètement au retrait non au premier empire la femme est très très active elle est quasiment l'égale de l'homme alors on est d'accord qu'il y a le code Napoléon qui arrive et qui est rapidement là et qui va lui faire perdre des décennies voire des siècles peut-être de droit mais en fait il faut savoir qu'à l'époque c'est pas écrit dans cet esprit là et tant que les gens nés au 18ème siècle donc au siècle des Lumières seront vivants le code Napoléon n'est pas pris au pied de la lettre ça va être justement quand ces gens là vont mourir et que ça va être leur descendance qui eux n'ont jamais mis n'ont jamais vécu le 18ème siècle ils vont devenir ils vont prendre le texte et ils vont le traduire de manière très stricte et ils vont complètement changer l'esprit tout comme aujourd'hui on a des gens qui lisent la Bible ou le Coran et qui le prennent et qui arrivent à en sortir des propos terroristes qui prônent la haine et la destruction des autres c'est exactement la même chose sur le code Napoléon en l'origine quand il est fait il n'a pas cette volonté à mon sens de réduire la femme à l'état d'enfant même si on est d'accord que les conséquences sont désastreuses pour la femme ensuite vous voyez là ici vous avez des dames qui ne sont absolument pas des bourgeoises elles sont en train de travailler vous avez à gauche une ouvreuse au théâtre qui en plus vous voyez elle a son petit tablier et son petit nécessaire de broderie parce qu'en fait la plupart du temps il y a des longs moments d'attente donc en fait on va utiliser ce temps pour faire des petits travaux manuels qui vont permettre aussi d'arrondir les fins de mois donc on n'est pas du tout sur de la bourgeoisie à droite vous avez une lingère qui est en train de repasser de la dentelle donc on est face à des femmes qui travaillent et qui ne sont pas du tout des privilégiés donc contrairement au petit préambule que je vous ai fait juste avant et pourtant elles respectent la mode et vous voyez qu'elles ont des mises plutôt simples mais qui sont quand même plutôt à la pointe de la mode donc ça va être vraiment dans le populaire c'est à dire par exemple les petits villages ou les villes un peu loin de Paris où là la mode aura énormément de retard mais pour le coup à la fin du premier empire sur Paris par exemple les femmes sont quand même relativement à la mode et en fait le fait que les vêtements ne sont plus aussi chers qu'ils l'étaient le tissu est beaucoup beaucoup moins cher qu'il l'a été par le passé ça aide énormément à ce que la mode soit un peu plus accessible à toutes et tous bien sûr je mets des grands guillemets quand je dis ça parce qu'il y a toujours énormément de pauvreté aussi encore en France et puis on est bien d'accord si le prix du tissu comme ça a descendu de manière drastique c'est aussi parce que Napoléon a remis l'esclavage en marche donc c'est vrai que la classe moyenne entre guillemets devient à son tour privilégiée sur le dos d'autres personnes et d'ailleurs je voulais aussi vous montrer que même si mes sourds sont majoritairement des dames très sveltes et longilignes les dames à l'époque n'étaient pas du tout toutes comme ça au contraire elles étaient plutôt rondes parce que les canons de beauté ne veulent pas justement des dames très minces à l'époque c'est très moderne la dame très mince au contraire il faut avoir de la chair et donc c'est pour ça que même si je vous montre beaucoup de gravures elles ont l'air d'être longilignes il faut savoir que dans les faits c'est pas le cas et bien entendu cette mode est adaptée à tous les types de morphologie il n'y a pas une morphologie en réalité qui va mieux qu'une autre le tout c'est de de bien couper ses costumes et puis de savoir en fait les modifications qu'il faut apporter pour coller en fait au canon de beauté de l'époque pareil sur l'incarnation vous pouvez être de couleur et ça ne devrait pas vous empêcher de porter le costume historique si vous en avez envie entrons dans le vif du sujet qui est la robe sous l'empire alors en fait en réalité ici vous avez une robe ici vous avez une robe et ici vous avez une robe et là vous allez me dire mais oui ok mais c'est bizarre parce que par exemple sur la gravure du milieu je vois un corsage et je vois une jupe je ne vois pas du tout une robe et sachez que là vous venez d'avoir une réaction qui est complètement anachronique pour l'époque parce qu'en fait à l'époque une robe c'est simplement la façon où vous êtes habillé pour sortir en extérieur donc en fait à partir du moment où vous êtes visible c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas en sous-vêtement donc c'était la vidéo précédente dans ce cas là vous devenez visible pour la sphère publique et en fait ce que vous portez sur vous c'est une robe quel que soit le nombre d'éléments qui la composent et justement vous seriez assez surpris par exemple sur la première gravure en réalité la dame là sa robe elle est constituée d'au moins trois éléments différents en haut le spencer donc il y a un petit corsage les manches qui sont complètement amovibles et puis plus bas elle a une jupe donc c'est pour ça que c'est important de garder en tête que la notion de robe à l'époque n'a rien à voir avec le nombre de pièces qui la constituent c'est juste l'ensemble de l'habillement donc c'est vraiment le sujet de la vidéo vous allez voir je vais vous donner un petit peu tout ce qui existe à l'époque et il existe un tas de choses et donc voilà donc ici vous avez sur la première gravure c'est en trois parties sur la seconde gravure vous avez une dame qui va au marché donc qui est habillée de manière très négligée elle a un petit corsage elle a une jupe donc ça consiste ça forme une robe et à droite vous avez une dame qui porte une redingote très clairement donc en fait on pourrait se dire que c'est un manteau et pourtant quand vous lisez la légende de la gravure ça vient d'indiquer qu'elle porte une robe de mérinos ornée de bouillon donc vraiment gardez en mémoire que cette vidéo-ci quand je vais parler de robe ça va être vraiment au sens très large par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de robe on parlera beaucoup dans la prochaine vidéo des différents éléments sur lesquels vous pouvez travailler pour faire une robe qui sera unique et qui évitera de ressembler à toutes les robes qu'on peut croiser par exemple en reconstitution historique ou en balle mais il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez jouer donc vous avez par exemple le décolleté qui va être plus ou moins montant selon la saison selon les modes aussi souvent alors moi je sais que je me suis déjà fait disputer une fois une reconstite par quelqu'un qui était censé s'y connaître et qui m'a dit ah ton décolleté ça va pas du tout ils sont beaucoup plus échancrés à l'époque etc le dos ça va pas l'ouverture est censée être beaucoup plus grande puis en fait plus j'étudie le sujet et plus je sais qu'en réalité il y a toutes les tailles et toutes les formes de décolleté qui existent au fil du temps donc c'est pour ça c'est très compliqué d'édicter des règles ce qui est sûr c'est que la taille est haute et là encore ça va vraiment dépendre en fonction des décennies en fonction des années elle est plus ou moins haute par contre effectivement la taille est sous la poitrine après des fois la poitrine est remontée ou pas mais en tout cas effectivement ça c'est une des caractéristiques des robes en pire ensuite vous allez avoir les manches et les manches très clairement elles peuvent avoir plein plein de formes et plein de longueurs elles peuvent être longues elles peuvent être courtes elles peuvent être trois quarts elles peuvent être bouffantes ça peut être plusieurs manches montées les unes sur les autres ça c'est très très fréquent à l'époque donc là vous pouvez être complètement libre de faire tout ce que vous voudrez ensuite vous avez la forme de la jupe donc du bas de la robe là en fait au début vous allez avoir beaucoup de drapés et puis plus ça va avancer en cours de temps et plus en fait vous allez avoir des robes qui vont avoir de moins en moins en fait de volume et qui vont partir de plus en plus en forme de cône donc avec une taille fine et puis qui vont être en train de s'élargir en bas vous allez avoir énormément de décoration et justement souvent on s'imagine que les robes en pire en fait ce sont simplement des longues robes blanches diaphanes c'est en partie vrai effectivement il y en a eu mais elles sont très très ultra minoritaires en fait en réalité elles ont toujours ou en 99% des cas elles ont des décorations ou elles ont quelque chose en bas pour alourdir un peu et pour modifier un peu la forme et après vous allez avoir la longueur qui va complètement changer selon les modes et surtout selon l'activité que la dame est en train de pratiquer et justement ça on en parlera dans cette vidéo aussi et pour les longueurs des jupes moi j'aurais tendance à vous conseiller regardez un petit peu ce que vous voulez faire focalisez-vous décidez d'une année et puis après regardez un petit peu sur les gravures de mode Gallica est très très utile pour ça donc vous pouvez un peu aller feuilleter les gravures de mode de cette époque là et puis regardez un peu ce qui se faisait en termes de longueur et là vous aurez quand même des exemples assez précis et du coup vous aurez une mise complètement historique et donc pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces caractéristiques de robe en allant très vite je dis très vite parce qu'en fait j'en parlerai vraiment beaucoup plus amplement dans la prochaine vidéo sur comment coudre une robe et bien tout simplement parce qu'en fait ce qui veut dire que là toutes ces caractéristiques là dont je vous ai parlé en fait vous allez pouvoir les retrouver sur des robes sur les spencers donc les petites vestes sur les redingotes sur toutes les pièces qui forment une robe donc c'est pour ça si jamais vous flashez par exemple un jour sur la forme de manche d'une redingote et bien dites-vous que si jamais vous voulez faire une robe de balle pourquoi ne pas utiliser cette forme de manche là aussi sur une robe de balle ça se faisait complètement à l'époque en fait comme je vous disais une robe c'est une robe donc après il y a des petites règles qui vont dépendre de l'utilisation de la robe mais globalement faites-vous plaisir et puis il n'y a que votre imagination tant que vous respectez certains critères vous êtes complètement historique et puis en plus ça vous permet vraiment de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et de sortir un petit peu des robes habituelles avec les manches ballon et qui tombent tout simplement au niveau des formes elles-mêmes de robes déjà il y a deux types deux principaux types de robes qui existent il y a les robes à queue donc ça c'est le terme 18ème on les appelle on les appelle à l'époque robes à taille longue donc ici vous voyez qu'en fait elle a une traîne qui dépasse donc ça c'est vraiment les robes à taille longue donc il y en a énormément sous l'Empire et quand je dis Empire c'est vraiment au sens large donc globalement de 1795 jusque là pour le coup 1815 à peu près c'est qu'une fois que l'Empire est fini au niveau de la restauration en fait vu que les robes sont en train de s'élargir on n'a plus trop de traîne mais effectivement pendant le premier Empire on a énormément de robes à traîne comme vous pouvez voir ici à droite la partie blanche donc qui est la robe en dentelle ici vous avez aussi beaucoup de robes rondes et qu'est-ce que c'est qu'une robe ronde en mode française ? et bien c'est tout simplement quand il n'y a pas de traîne vous voyez qu'ici le devant arrive au même niveau que l'arrière de la robe sur la gravure de gauche et ça c'est une robe ronde et effectivement sous l'Empire vous avez les deux types de robes donc à vous de décider si vous mettez une traîne ou si vous ne mettez pas de traîne par contre vous allez voir que concernant la traîne il y a quelques petites caractéristiques à savoir il y a des cas de figure où on ne met pas de traîne et justement je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo après on part globalement pour résumer de robes avec des drapés et quand même beaucoup de volume avec beaucoup de superposition comme vous pouvez le voir ici en réalité sur la gravure de gauche la dame a deux robes l'une sur l'autre une blanche et une jaune dessous et on va aller vers des formes beaucoup plus simples donc sans aucun drapé qui forment en fait cette fameuse forme de sablier dont je vous parlais dans la toute première vidéo donc vous voyez qu'on a beaucoup beaucoup moins de volume et par contre on travaille vraiment énormément sur le fait qu'on veut que le bas de la robe s'écarte en fait des chevilles de la dame petite parenthèse concernant les poches on en voit très très rarement effectivement dans les sources mais il y en a donc par exemple ici vous avez une dame qui a des poches sur sa robe là vous voyez qu'il y a encore des poches et en plus elles sont très très visibles après vous avez aussi des modes où les poches sont quand même assez en arrière un peu comme les poches des hommes en fait sur les redingotes donc vous voyez qu'en fait vous vous en retrouvez assez régulièrement dans les sources là en plus elles sont boutonnées donc c'est vraiment une mode très particulière d'ailleurs si ma mémoire est bonne les deux gravures datent de la même année donc sous-entendu que cette mode des poches est vraiment sans doute liée à la timeline du costume donc il y a des années où ça est très à la mode et d'autres années la plupart du temps d'ailleurs où il n'y a pas du tout de manches visibles parce qu'en fait on préfère ces fameux réticules pour transporter ces affaires et là encore au niveau des caractéristiques d'une robe vous allez vraiment retrouver les mêmes caractéristiques par exemple ici vous avez un haut des épaulettes donc une toute petite manche ballon décorée très façon renaissance au dessus d'une autre manche plus longue donc ça ça vient d'un Spencer et ça vous pouvez aussi le retrouver tout à fait sur une robe beaucoup plus légère dans une autre matière ici vous avez encore une décoration donc vous voyez qu'en fait en plus donc avec vraiment des contrastes de couleurs et ce genre de choses et ça aussi vous pouvez le retrouver sur une redingote tout comme vous pouvez le retrouver sur une robe ici vous avez un dos de Spencer encore et ça c'est le dos vraiment ultra caractéristique de la forme empire c'est à dire qu'en fait vous avez toujours cette espèce de losange en fait dans le dos ça c'est obligatoire et ça j'en parlerai vraiment énormément dans la prochaine vidéo parce qu'en fait si votre patron n'a pas ça vous ne pourrez pas avoir la forme qui convient ici vous avez encore un dos de robe et comme vous pouvez voir ce qui est important c'est par contre de vraiment garder les caractéristiques de la façon de se tenir donc vous voyez sur la dernière vidéo j'ai vraiment énormément insisté sur l'obligation de se tenir bien quand vous êtes en costume et là vous voyez que la robe elle est vraiment coupée avec les homoplates complètement rapprochées et donc les épaules très en arrière et ça globalement quelle que soit la robe et qu'elle ait un décolleté ou pas de décolleté ça c'est vraiment des caractéristiques que vous allez retrouver d'une robe à l'autre vous voyez par exemple ici vous avez aussi des petits plis qui partent en fait de la ceinture et qui descendent sur l'arrière donc ce volume là vous allez le retrouver sur une redingote tout comme vous allez le retrouver sur une robe en mousseline c'est vraiment important de garder en tête que ce que vous découvrez sur un type de robe vous allez le retrouver sur les autres types de robes même si la coupe est différente même si l'usage est différent mais globalement ce que vous apprenez sur l'un vous pouvez le réutiliser sur l'autre et ça c'est très important et vous allez voir que j'en parlerai vraiment énormément à travers cette présentation parlons aussi manches alors là je vais vous montrer pas mal de manches de tunique donc en fait des robes au format classique mais il faut savoir que ces types de manches que je vais vous montrer vous pouvez aussi les appliquer sur des redingotes ou des spencers ici vous avez des manches longues donc vous voyez qu'en fait elles sont par contre systématiquement resserrées autour du poignet quelle que soit la largeur de la manche vous verrez dans quelques images en fait il peut y avoir des manches beaucoup plus larges mais dans tous les cas on a toujours des choses quand même qui sont très resserrées au niveau des poignets ici à droite vous avez des manches ballons qu'on voit très très bien et ce qui est assez amusant c'est qu'on voit qu'il y a d'autres manches dessous et ça c'est vraiment assez fréquent et donc en fait ces manches ballons quand c'est comme ça en fin de période on va avoir tendance à les appeler des épaulettes donc pour expliquer justement qu'on a donc des manches ballons au dessus de manches plus resserrées ici à gauche vous avez des manches relevées avec des glands donc en fait là on a simplement pris des manches qu'on a relevées avec un ruban et puis des décorations donc vous voyez que vous pouvez être complètement créatif sur la forme de vos manches ici vous avez des manches courtes donc vous voyez aussi que globalement vous n'êtes pas obligé de faire des manches ballons d'ailleurs je sais qu'il y a plein de dames qui détestent des manches ballons et parce qu'elles n'aiment pas la forme de leurs bras et donc en fait ne vous obligez pas à faire des manches ballons parce qu'en fait en réalité c'est absolument pas historique de ne faire que des manches ballons il y a énormément d'autres formes de manches donc plus ou moins courtes celle-là vous voyez elle arrive au milieu du biceps vous pouvez les faire plus courtes vous pouvez même ne pas faire de manches tout existe en fait en termes de manches ici vous avez donc des manches froncées donc vous voyez qu'il n'y a pas que la robe qui peut être froncée avec un fil vous pouvez aussi faire des manches froncées tout comme il y avait déjà les chemises à la reine au 18ème qui avaient des manches potentiellement qui avaient cette forme là ici à droite vous avez encore d'autres manches froncées mais qui sont complètement en décoration c'est à dire qu'on peut rien tirer c'est vraiment tout est cousu donc là encore vous pouvez faire des manches qui peuvent se customiser entre guillemets grâce à des lacets ou des choses comme ça mais vous pouvez aussi fixer les décorations et faire du trompe-l'oeil là ça va vraiment dépendre de vos goûts et je voulais vous montrer ces deux gravures là parce que pour faire une petite aparté concernant les cols comme vous pouvez le voir là les dames elles n'ont pas des cols très très décolletés comme on peut s'attendre à trouver sur la mode empire tout existait et tout a existé à un moment donné au niveau des formes de col donc très clairement en fait faites-vous plaisir en réalité ne vous obligez pas à être forcément avec le col échancré en pire parce qu'en fait il y a plein de types de col donc ici vous voyez à droite d'ailleurs le col remonte jusqu'au cou donc très très couvrant ici à droite cette nouvelle gravure je voulais vous la montrer parce qu'en fait on a des manches à pattes et donc en fait les pattes ce sont justement ces petites parties là qu'on va boutonner qui sont garnies de passepoil donc le passepoil c'est cette espèce de ruban en fait avec une queue de râle intérieure ce qui permet en fait de leur donner un peu un côté 3D et ces manches à pattes on va vraiment les retrouver énormément dès l'empire même si cette gravure elle est un peu postérieure ici vous avez des manches à la mamelouk donc je vous parlais tout à l'heure des manches un peu plus larges et en fait quand Napoléon revient d'Egypte tout est à la mamelouk et surtout les manches et les manches ça va rester ici vous avez des manches à la mamelouk de début de période donc très très large et à droite vous avez des manches à la mamelouk de fin de période donc vous voyez qu'en fait il y a plein de décorations qui vont permettre de resserrer à divers moments de la manche et ça dans les deux cas on a des manches à la mamelouk donc c'est pour ça ce que je voulais aussi vous dire c'est que c'est compliqué d'étudier l'histoire de la mode parce qu'en fait on a énormément de glissements de mots donc la sémantique peut varier et en plus les appellations d'une année sur l'autre elles changent du qui tout double donc c'est pour ça que c'est pas forcément simple de s'y retrouver mais en tout cas sachez que globalement vous voyez absolument toutes les formes de manches peuvent exister par contre effectivement souvent resserrées aux poignets pour les manches longues ici vous avez des manches courtes donc vous voyez qu'elles sont échancrées donc en fait vous n'êtes même pas obligé de les tailler de manière de manière droite vous pouvez vraiment vous amuser en faisant ce que vous voulez ici à droite vous avez des manches tailladées donc en fait carrément des manches avec des trous à l'intérieur donc ce qui existe ce qui est absolument historique donc c'est pour ça soyez créative au niveau des manches il y a moyen de se faire vraiment plaisir et donc puisque je vous parlais des manches il me faut vous parler des manches amovibles qui font partie alors c'est à mi-chemin entre des sous-vêtements parce que ça se met sous la robe mais il n'empêche que ça fait partie de la robe donc c'est pour ça que j'ai dû trancher donc je l'ai mis avec les vêtements de dessus donc ici par exemple vous avez un film Miss Austin's Regret je pense qui présente en fait ces fameuses manches amovibles qui sont une très très bonne solution si jamais vous voulez customiser un peu une robe de balle que vous avez déjà pour pouvoir la réutiliser en journée mais changer un petit peu son look en fait toutes ces manches amovibles ça vous permet de faire des sets en fait entiers de manches amovibles de différentes formes de différentes matières de différentes couleurs et de les utiliser et donc en fait à moindre coût et en très peu de temps vous avez différentes possibilités de robe qui s'offrent à vous ici vous voyez à droite la dame elle a justement des manches de couleur donc qui ne font pas partie de la robe qui sont sans doute soit accrochées à sa chemise ou accrochées à sa robe directement mais à gros points et à chaque fois on peut les switcher on peut les changer donc vous voyez qu'ici ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait elles sont assorties à son fichu et elles sont assorties à la passe de son chapeau et au ruban de son chapeau et donc ça c'est vraiment des petites choses des petits éléments qui changent une robe assez quelconque parce que là si vous regardez à droite elle a tout simplement une robe blanche en une robe quand même hyper sympa et puis très très à la mode pour l'époque ici à gauche vous voyez qu'elle a même une manche amovible qui vient au dessus de sa manche et donc en fait là elle a vraiment une manche longue avec une manche ballon et par dessus elle a une robe une manche amovible donc en gaz sans doute de soie qui vient se poser par dessus donc tout ça c'est des petits éléments les manches amovibles vraiment facilement faisables et très très sympathiques vous avez ici par exemple donc une une tunique à la prêtresse enfin une chemise à la prêtresse et donc en fait cette chemise à la prêtresse n'a pas de manche et donc justement c'est bien indiqué qu'elle a des manches en tricot de soie donc c'est entendu les manches sont de plus belle qualité de plus belle matière que l'ensemble de la robe donc là encore si jamais vous voulez vous faire plaisir avec un tissu hors de prix ou avec un tissu ultra brodé et donc vous ne pouvez pas faire toute la robe pourquoi ne pas focaliser sur une partie du costume et en l'occurrence les manches ici vous voyez donc à droite elle a des manches brodées donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire donc elle a une robe courte enfin courte sans manches et donc en fait elle a simplement donc ces manches qui sont rapportées donc qui sont cousues soit à la robe soit à sa chemise à mon avis c'est plutôt à la robe ici et qui ont en plus des petits rubans en bas ce qui permet en fait de faire un rappel sur la couleur de la robe donc vraiment des petits éléments simples à mettre en place pour pouvoir avoir une robe très très sympathique ici vous avez des manches en amadie donc sous-entendu qui part du principe que les manches ne sont pas dans la même matière que ce qui lui sert un peu de chemisette enfin la petite chemise qu'elle porte au-dessus donc cette petite chemise alors ça a plein de noms à travers l'histoire mais c'est un fichu chemise ou une chemise fichue ou aussi appelée chemise et après appelée chemisette donc surtout à l'étranger on a des appels comme ça donc vous voyez qu'en fait donc ce petit corsage là vous pouvez aussi lui mettre des manches en fait que vous allez découdre et recoudre en fonction de vos besoins ici vous avez justement un exemple de manches donc justement là vous avez un très bel exemple de manches à la mamelouk donc je vous en avais parlé donc ces fameuses manches en fait un peu barrées et donc en fait vous pouvez vous faire plein de jeux de manches et puis après d'où le c'est une autre paire de manches donc en fait globalement vous pouvez changer de manches assez régulièrement et customiser comme ça vos robes très très facilement une partie de l'habillement c'est ce qui s'appelle le jupon alors vous allez me dire mais on a déjà parlé du jupon sur la dernière vidéo sur les sous-vêtements mais en fait il y a aussi des jupons qui sont visibles donc j'ai appelé ça fond de robe mais ça peut aussi s'appeler jupon à l'époque plutôt donc vous voyez ici vous avez justement donc une robe de dessous une espèce de chemise donc sans manches mais par contre qui a un bas complètement brodé sous-entendu que ce bas ce bas de robe il était forcément visible sinon on ne brode pas si jamais ce n'est pas visible vous voyez ici vous avez d'autres jupons mais qui cette fois-ci ont des bretelles ce qui permet tout simplement d'éviter de mettre un corsage ça fait économiser du tissu et ça permet quand même de bien porter cette jupe sous la poitrine et vous voyez que là encore il y a des falbalas en fait de tissu ce qui veut dire décoration égale visible donc vous avez des exemples de robes qui peuvent être portées avec ces fameux jupons un peu de couleur décorée vous voyez qu'ici la robe est complètement transparente ce qui veut dire que forcément on a un jupon dessous qui va être d'une autre couleur alors vu que la robe est transparente et puis surtout très décorée on peut s'imaginer que là le jupon n'était pas forcément très très décoré par contre sans doute d'une couleur différente à la robe là vous avez à droite un petit spencer donc cette petite veste mais on en reparlera beaucoup plus tout à l'heure et donc vous voyez qu'ici ça ne sert à rien en réalité de faire un corsage à la robe parce qu'en fait le spencer vu qu'il fait partie de la robe il n'est pas forcément retirable donc en fait c'est vraiment un corsage de robe en réalité donc ici vous voyez pour ça on va plutôt utiliser ce genre de robe bien sûr sauf si vous avez une robe toute faite et dans ce cas vous ne vous posez pas de questions mais si jamais vous avez dans l'idée de ne pas retirer votre spencer et de ne utiliser cette robe que pour le bas et que pour son jupon dans ce cas là ne faites pas de corsage et puis faites tout simplement uniquement la robe avec des bretelles et ça sera parfaitement historique donc vous voyez qu'ici à chaque fois la robe c'est une succession de différentes parties qui vont se mettre l'une sur l'autre et c'est très rarement une chose qui est en un seul tenant dans la même catégorie on a ce qui s'appelle un transparent à l'époque alors un transparent qu'est-ce que c'est donc je vous ai montré un peu ces robes justement complètement transparentes donc juste avant et bien en fait il faut savoir que quand c'est en deux parties ça va être une robe plus un jupon par contre il peut y avoir des cas de figure où les deux sont attachés par exemple sur ce type de robe là ici vous voyez que les deux ne sont pas attachés mais pour autant vous ne pouvez pas porter votre robe avec un jupon qui laisserait apparent vos sous-vêtements ou votre poitrine donc dans ce cas ça va être porté au-dessus d'une autre robe donc ici quand la robe est à part on dit qu'en fait en réalité il y a deux robes l'une sur l'autre par contre il y a des cas de figure où les deux robes sont attachées donc en fait la robe du fond fait office de doublure à la robe du dessus donc ici par exemple vous avez vraiment un cas de figure où on voit très clairement que en réalité la robe elle est constituée donc d'un fond de robe et de robe en dentelle par dessus et que les deux ensemble sont attachés vous avez ici des exemples donc vous voyez que là c'est une très très belle dentelle mécanique parce qu'on est vraiment au début de la mécanisation de la dentelle donc ça permet aujourd'hui de produire enfin quand je dis aujourd'hui à l'époque de produire en fait de plus en plus de belles matières pour un coût de plus en plus moindre ici vous avez donc une robe de gaz sur un transparent donc la gaz c'est vraiment un tissu très très transparent et donc justement donc il y a cette robe de dessous qui est attachée et donc à chaque fois on appelle ça un transparent et ici à ne pas confondre sur cette gravure là je pense qu'elle ne porte pas un transparent même si on voit un peu le rose en fait vous voyez elle a un jupon on voit en dessous elle a une autre robe en fait en réalité dessous et qu'on voit un petit peu au niveau de son bras par transparence on voit qu'il y a du rose qui réapparaît donc sous-entendu en fait elle a une robe du dessus qui pour le coup est très transparente et elle a une robe du dessous mais par contre il est peu probable sur cette gravure de droite que les deux robes soient attachées l'une à l'autre contrairement à gauche où très clairement les deux sont réfléchis pour être portés systématiquement ensemble et pour que rien ne dépasse et que tout tombe très proprement donc c'est pour ça le transparent petite nuance à avoir en tête par rapport à ce que je vais vous dire juste après sur les différentes tuniques ce qui m'amène à la robe en une seule partie parce que c'est vrai que si je vous ai parlé de transparent vous avez vu je vous ai dit que c'était deux robes l'une sur l'autre mais qui sont fixées ensemble donc là je parle de la robe au sens moderne du terme c'est à dire la partie en une seule pièce le truc c'est qu'en fait dans les musées il y en a beaucoup beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui a été gardé parce qu'effectivement c'est une jolie pièce à part entière par contre effectivement on a beaucoup moins gardé les robes qui étaient entre guillemets en pièces détachées parce qu'en fait au fil du temps ça n'a pas paru aux descendants utiles de les garder où les gens ont pensé que ça n'avait pas de valeur marchande et ce genre de choses donc en fait on a plutôt gardé les robes entières malgré tout à l'époque on a vraiment plutôt des robes qui sont constituées de plein de différentes parties même si souvent on a quand même effectivement une robe en une pièce à un moment donné qui permet en fait d'être un peu comme un cadre entre guillemets parce que vous allez voir qu'il y a énormément de robes qui sont plutôt blanches et justement pour que par contraste on voit les accessoires et les différentes autres parties de l'habillement ici vous avez donc à gauche une robe qui est typiquement anglaise typiquement Regency par son motif donc avec un décolleté très très ouvert et là encore très Regency même si pour moi c'est pas choquant par exemple de porter ce genre de robe en France parce que ça aurait très très bien pu arriver qu'une dame se fasse commander et fabriquer ce genre de vêtements au centre vous avez une autre robe en toile avec une coupe qui est complètement différente donc c'est là aussi où je voulais y arriver c'est à dire que la robe comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle peut avoir vraiment elle colle en fait à chaque fois avec les modes de l'époque donc là sur celle du milieu la poitrine est beaucoup plus haute donc on est vraiment en plein temps pendant l'empire elle a des manches à la mamelouk début de période donc en fait les fameuses manches un peu larges qui vont se resserrer au niveau de la poitrine pardon du poignet ici à droite vous avez donc une autre robe qui se porte vraisemblablement sur une autre robe donc une autre tunique parce que pour moi là ce qu'on voit dessous ce n'est pas je pense le transparent donc de l'époque donc ce n'est pas le fond de robe qui était à mon avis utilisé à l'époque mais voilà donc vous avez vraiment plein de robes en une partie qui ont des formes très très extrêmement variées ici encore petite précision on a vraiment l'impression d'avoir face à nous une robe en une partie mais pas du tout et pourtant c'est indiqué robe de toile imprimée mais pourtant on a vraiment une jupe donc un jupon qui est séparé du corsage donc qui sera en toile et c'est vrai que c'est ça la grosse difficulté c'est que souvent nos ancêtres parlent de robe et ne mettent pas des petites cases et les choses dans les petites cases comme nous on le fait aujourd'hui en plus souvent sur les gravures de mode ils ne présentent qu'une partie du costume et ils présentent quasiment toujours le chapeau donc à croire enfin moi de tout ce que je vois il y a peut-être 70% des explications de costumes c'est le chapeau donc du coup c'est très très compliqué de réussir à grappiller des informations sur le vêtement lui-même qui est plutôt détaillé en fait sur le texte des gravures sauf qu'en fait les textes on ne les a pas systématiquement on a vraiment souvent ces gravures avec une ligne d'explication en bas et souvent très très peu d'indications concernant le vêtement qui est porté en lui-même concernant les robes en une partie la plus célèbre en fait c'est la robe froncée qui est vraiment plutôt début de période empire donc en fait c'est ce qui vient de la chemise à la reine si vous avez vu la première vidéo vous vous rappelez donc c'est l'engroupe blanche avec des fronces donc là en fait c'est vraiment l'évolution de la chemise à la reine d'ailleurs c'est bien indiqué robe froncée ici donc avec des petites coulisses et puis des petits rubans ou des petits fils qui vont permettre en fait de resserrer ces différentes coulisses là vous avez encore une robe froncée alors à la coblence donc là encore les modes n'arrêtent pas de varier de varier énormément donc le fameux à la coblence compliqué de savoir à quoi ça correspond à mon avis mais là encore là c'est une supposition en fait c'est simplement le fait de mettre les plissées au niveau de la poitrine entre les deux seins donc c'est à dire que tout est remis sur le devant et pas également réparti je soupçonne que la robe froncée à la coblaine c'est simplement la façon de porter les fronces et ça n'a pas de rapport avec la robe elle-même ici vous avez encore une tunique plissée donc plissée donc en fait on a une robe plissée donc vous voyez que les plis en réalité sont marqués c'est à dire qu'en fait ils sont cousus donc c'est pour ça la robe froncée n'est pas forcément froncée avec la coulisse elle peut être aussi froncée avec des points donc cousus qui vont maintenir les fronces en place et ça on l'avait déjà sous l'ancien régime il y a beaucoup de robes chemise qui ont un dos plaqué où les fronces en fait sont fixées par des petits points de couture certaines robes vont aussi avoir des cols intégrés donc vous allez voir quand on va parler des accessoires on va parler beaucoup beaucoup des cols parce qu'ils sont souvent amovibles et en fait c'est vraiment une pièce à part c'est vraiment un accessoire mais il y a aussi des robes qui ont des cols très inspirées de la mode masculine donc c'est vrai que dans la toute première vidéo j'aurais pu rajouter d'ailleurs dans les inspirations en fait la mode masculine donc vous voyez ici on avait vraiment une robe qui monte beaucoup il n'y a pas du tout de décolleté et puis en plus il y a ce fameux col droit donc qui est typique de la mode masculine de l'époque ici à droite vous avez donc une robe à coller donc vous voyez là encore en fait que sur le côté même si elle a un décolleté en fait elle a un grand grand col qui monte et qui encadre un peu son visage un autre type de robe qu'on trouve très fréquemment c'est ce qui s'appelle une chemise à l'époque donc en fait vous vous rappelez robe chemise donc dans la première vidéo donc la robe chemise continue à exister par contre le terme robe chemise chemise d'ailleurs tout court évolue de plus en plus et en fait va plutôt montrer cette partie donc là vous voyez donc une robe un peu violette qui n'a pas de manches du tout donc elle est portée avec des jolies manches rapportées donc qui appartiennent soit à la chemise soit qui sont des manches amovibles et donc ça ça s'appelle une chemise à l'époque donc vous voyez par exemple ici à droite vous avez donc une chemise sans manches et donc en fait systématiquement les chemises n'ont pas de manches alors là vous allez me dire mais si elle a des manches mais en fait ce sont des manches amovibles donc vous voyez que c'est assez amusant puisque nos ancêtres pour eux la robe c'était l'ensemble mais pour autant ils distinguaient effectivement quand même les différents éléments qui constituent la robe ici à gauche vous avez donc une robe sans manches et donc vous voyez que là encore je vous parlais tout à l'heure des différents types de manches vous pouvez complètement zapper la manche et avoir une forme un peu débardeur alors ça c'est moderne comme description mais ça ça existait déjà à l'époque ici vous avez par exemple encore à droite une chemise noire et systématiquement moi dans les sources quand je vois que c'est une robe de dessous qui s'appelle chemise c'est toujours une robe qui n'a pas de manches et qui va avoir des manches quand elle en a qui sont contrastées ou dans d'autres matières donc vraiment des manches amovibles ici vous avez donc je vous l'ai déjà montré tout à l'heure donc la chemise à la prêtresse donc là encore chemise égale pas de manches et parce que les manches sont rapportées ici encore vous avez en fait encore une autre chemise et ce qui est assez amusant c'est qu'en fait celle-ci elle a un petit corset un petit corcelet en fait par dessus et malgré tout le fait qu'il n'y ait pas de manches du tout est considéré comme étant une chemise donc ici vous avez une robe en crêpe donc vous voyez donc noire donc là encore pas du tout du tout de manches donc une forme un peu débardeur et donc là vous avez tout ça ce sont des chemises de nouveau une chemise donc qui est très longue blanche qui va être portée au dessus d'une autre robe qui clairement en fait elle va être dans les tons rosés et donc vous voyez que le fait qu'elle tienne sa robe du dessus sa chemise du dessus permet de voir qu'en réalité c'est pas juste des manches amovibles mais en fait elle porte vraiment une autre robe sous sa chemise donc ça ça peut être une idée si jamais vous avez déjà une robe très très simple avec manches longues vous pouvez en fait tout simplement ne refaire qu'une chemise par dessus que vous allez aller porter au dessus de votre robe un type de robe qu'on voit assez fréquemment dans les sources c'est ce qui s'appelle la robe à la vierge donc c'est pour ça que je vous en parle un peu compliqué pour moi de savoir exactement ce que c'est parce qu'en fonction des modes elle varie énormément ici en fait globalement ce que j'en retiens c'est qu'elle a un col quand même très arrondi à chaque fois donc vous voyez ici vous avez plein d'autres types de robes à la vierge donc là encore une robe à la vierge et donc à chaque fois on a toujours ce col très très arrondi qu'on retrouve quelles que soient les périodes donc voilà sachant que la robe à la vierge elle apparaît pas dès le début de la période elle apparaît au bout de quelques années elle apparaît sous le premier empire et c'est vrai que par contre elle revient assez fréquemment donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un type de robe a priori très particulier mais pourquoi pas faire une robe à la vierge comme je disais les robes ne sont pas toujours en une seule partie en fait vous pouvez avoir un corsage de jour et dans les faits ça s'appelle à l'époque une camisole donc la camisole ça va être cette petite pièce qui est très très sympathique qui va venir en fait et qui est vraiment un corsage à part entière qui est relativement long enfin quand je dis relativement long c'est sous-entendu qu'il ne s'arrête pas sous la poitrine il a des basques et en fait qui va être porté souvent sous des jupons un peu décorés donc là par exemple vous avez un jupon avec des motifs donc avec une toile qui a des motifs et une couleur particulière vous voyez que le haut du jupon d'ailleurs est blanc et dans une espèce de toile un peu vieille qui est sans doute faite avec des vieux draps pourquoi ? parce qu'elle ne va pas être visible mais par contre vous n'êtes pas obligé de mettre des jupons bien entendu colorés vous pouvez aussi imaginer sous cette magnifique camisole de droite j'avoue je l'adore je la trouve vraiment magnifique un jour il faudra que je la refasse vous avez en fait la possibilité aussi de porter tout simplement un jupon blanc par exemple brodé ça peut être très très joli et en fait ces camisoles constituent vous voyez on retrouve la gravure de tout à l'heure sur la gauche l'ensemble camisole plus jupon ça donne une robe comme je vous disais c'est pour ça que ça a toute sa place dans cette présentation là ici vous avez une camisole du matin donc vous voyez qu'on retrouve ce format petit corsage avec des basques un peu plus longues que la taille ici vous avez encore une camisole du matin donc vous voyez que là encore la camisole va suivre les modes donc elle va avoir des décolletés ou pas elle va avoir la taille plus ou moins haute en fonction des modes elle va avoir les manches plus ou moins larges ici vous avez une camisole avec les manches à la mamelouk début de période après la camisole on a un autre type de corsage ça va être le corset parce que c'est vrai que la dernière fois je vous ai énormément parlé du corset je vous ai dit mais des fois il peut être visible et effectivement il peut carrément être visible et dans ce cas là il va simplement être un peu plus décoré que la moyenne ici vous avez un exemple de corset donc vous voyez qu'en fait c'est un tout petit corsage donc contrairement à la camisole il n'a pas les basques un peu longues au contraire il va s'arrêter sous la poitrine au niveau de la taille ici vous avez une image justement d'un corset qu'on peut imaginer être porté pendant la journée ou pendant un bal vous voyez que c'est vraiment une pièce très très ouvragée moi personnellement par exemple celle de droite je la trouve vraiment magnifique je rêve de la refaire un jour ici vous avez encore un corset sur la gravure de gauche donc vous voyez c'est vraiment un corsage qui a ou pas des manches d'ailleurs mais qui tient un peu et qui va structurer un peu la robe c'est à dire que souvent il n'est pas forcément baleiné contrairement à ce que son nom peut laisser imaginer parce que imaginez-vous qu'au 18ème siècle un corset c'est un corsage c'est vraiment un synonyme donc là on est au début du 19ème siècle et en fait c'est encore en partie le cas c'est simplement que contrairement à la camisole il n'est pas long il est très très proche du corps il est très cintré donc c'est pour ça qu'il structure un peu la silhouette et il peut complètement être porté en dessous comme en dessus mais par contre effectivement quand il est porté en dessus il est quand même beaucoup plus décoré et beaucoup plus coloré que la version du dessous ici vous voyez qu'à droite elle porte un corset et un jupon à la lisse bête donc ne cherchez pas à quoi ça peut correspondre Lisbeth c'est un personnage de théâtre donc en fait il suffit qu'il y ait l'actrice qui porte un costume à un moment donné vous l'avez vu d'ailleurs parce que je l'ai présenté déjà cette gravure là sur la première vidéo l'actrice porte potentiellement donc un costume de scène et bien le lendemain les dames portent un corset à la Lisbeth avec un jupon à la Lisbeth donc ce sont vraiment des termes de mode mais qui ont une durée de vie très très fugace dans le temps à tel point que c'est pas forcément utile d'y passer trop de temps mais vous voyez qu'ici le corset donc arrive sous la poitrine et globalement c'est un petit corsage sans basque ici vous avez donc un corset garniture en velours donc qui est un corset de balle vous voyez qu'on retrouve le côté petit corsage très cintré et très structurant pour la silhouette ici vous avez un corsage échancré donc qui rappelle un petit peu les corsets que je vous ai présenté dans la dernière vidéo vous voyez qu'en fait il remonte en pointe ce qui permet de séparer les seins à la divorce ce qui est vraiment très très apprécié à l'époque et là vous avez en fait par exemple un demi-corset alors je pense qu'il s'appelle demi-corset on voit pas très bien mais parce qu'en fait il n'y a que la partie de devant et qu'en fait je pense que l'arrière est sans doute en toile ou ce genre de choses ce qui fait que c'est pour ça qu'il s'appellerait un demi-corset ici à gauche vous avez encore un corset donc qui en fait en réalité est présenté ici dans la source comme étant un Spencer donc c'est la première fois que je vous en parle pour de vrai mais en fait le Spencer est tout simplement un type de corset par contre tous les corsets ne sont pas des Spencer donc c'est à dire qu'en fait le corset qui va être porté en extérieur au fur et à mesure du temps le mot corset va être vraiment plutôt destiné au corset qu'on porte en dessous donc vraiment au sens moderne du terme et on va arrêter de parler de corset quand on le porte au dessus du vêtement et ça va plutôt devenir un Spencer ou une camisole ou plein d'autres choses mais c'est vrai que le terme corset petit à petit il va disparaître et on ne va plus le retrouver pour parler d'un vêtement du dessus ici vous avez encore un Spencer drapé donc qui correspond vraiment à la définition d'un corset normalement quelques années plus tôt là vous avez un kanzou en taffeta donc comme je vous disais tout à l'heure le mot corset disparaît il est remplacé par plein d'autres choses donc Spencer ou kanzou par exemple mais je vous en parlerai un peu plus régulièrement plus tard ici vous avez donc encore un kanzou donc vous voyez que ça correspond vraiment quand même fortement à ce que je vous ai présenté plus tôt donc voilà donc tout ça pour garder en tête que le corset au début est porté au dessus du vêtement et puis petit à petit en fait il continue d'être porté mais il va juste changer de nom je dois aussi vous parler des robes croisées des robes très très importantes à l'époque qui se portent énormément en fait ce sont simplement des robes qui ont un peu la forme d'un peignoir au sens moderne du terme et dans lesquelles on va aller se draper et qu'on va en fait croiser sur sa poitrine donc ici vous avez un exemple là vous avez encore un exemple de robe croisée donc on est en début de période avec des drapés mais ces robes croisées vont globalement suivre la mode même si elles vont avoir tendance à disparaître à partir du moment où les robes seront plus structurées qu'on va perdre ses drapés et qu'on va plutôt passer sur des formes très coniques donc passé 1815 où on n'en trouve plus beaucoup mais par contre pendant la période empire il y en a énormément des robes croisées et c'est relativement simple à fabriquer donc vous voyez ici vous avez une dame qui est en tenue du matin et donc elle a une robe croisée rose et qui s'ouvre très très largement sur une autre robe qui elle est blanche là vous avez plus de robes croisées donc ici à gauche vous avez une robe croisée en fichu donc ça c'est juste la façon dont ça s'ouvre qui correspond au terme en fichu les fichus on en parlera très très longuement sur la vidéo sur les accessoires donc vous inquiétez pas vous comprendrez mieux à quoi ça correspond les en fichu un peu plus tard mais là voilà on a des robes croisées qui comme vous pouvez le voir sont très ouvertes sur le jupon d'ailleurs on appelle ça aussi des robes ouvertes je vous en parlerai juste après mais voilà ces robes sont très ouvertes sur le jupon donc le côté croisé n'est pas forcément très couvrant en fait c'est pas forcément une robe qui se met au dessus de tout elle peut laisser entrevoir des parties de dessous qui peuvent être par exemple des jupons ou des robes entières ici vous en avez encore une autre et toujours une autre et donc vous voyez qu'il y a aussi plein d'alternatives de formes donc vous voyez que celle-ci elle se croise un peu plus que celle que vous voyez juste avant qui était grandement ouverte sur le jupon donc là vous pouvez complètement être inventif par rapport à la forme de votre robe en plus vous voyez que celle-ci a un espèce de revers qui va retomber qui fait une décoration supplémentaire puisque je vous ai parlé des robes croisées je dois aussi vous parler des robes ouvertes c'est à dire que je vous ai dit tout à l'heure que les robes croisées pouvaient s'ouvrir plus ou moins largement sur le jupon et en fait c'est aussi le cas des robes ouvertes donc ici vous avez vraiment des exemples des exemples pardon qui vous montrent que ça vient vraiment directement de la mode sous l'ancien régime parce que par exemple ici à gauche on a une robe en demi-turc et à droite on a une robe à la turque et ça c'est vraiment des termes 18e ancien régime parce que la robe à la turque elle est portée dans les années 1780 et vous voyez qu'en fait elle survit simplement qu'elle évolue alors petit à petit elle va disparaître parce que les robes ouvertes ne vont pas dépasser le premier empire mais globalement pendant tout le premier empire vous avez énormément de robes plus ou moins ouvertes donc qui laissent vraiment grandement voir le jupon donc elle est constituée d'un corsage et puis donc ce fameux jupon qui s'ouvre plus ou moins donc pourquoi est-ce qu'on a une demi-turque et une turque et tout simplement parce que la robe à la turque est très très grandement ouverte sur le jupon vous voyez qu'en fait l'ouverture de manteau de robe alors ce que j'appelle le manteau de robe c'est la partie sur la gravure de droite en rose et sur la gravure de gauche en violet et vert donc ce manteau de robe donc il y a un corsage avec une traîne à l'arrière un demi-jupon entre guillemets cette robe là la robe à la turque donc est très 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 ouverte jusque sous les bras et la demi-turque justement elle est un peu moins ouverte mais ça ces robes là on en trouve vraiment pas mal pendant le premier empire ici vous avez d'autres exemples vous voyez qu'ici donc c'est bien indiqué que c'est une robe ouverte garnie d'une gance en chenille entrelacée sous-entendu la chenille justement va souligner l'ouverture de la robe et ce qu'il faut aussi savoir c'est que cette fameuse robe ouverte en réalité elle peut aussi être refermée ça devient un peu compliqué comme concept mais dites-vous bien que ça finit au bout d'un moment par être plutôt ce genre de robe c'est à dire qu'en fait l'ouverture de la robe elle est devant et elle est sur toute la longueur c'est vrai qu'on s'imagine souvent que les robes empire elles se ferment dans le dos ou au niveau du corsage mais non elle peut aussi être sur toute la longueur et dans ce cas là vous voyez sur la gravure du milieu vous avez une robe ouverte qui est refermée en fait par des petits boutons mais les boutons sont suffisamment espacés pour qu'on voit qu'il y a une autre robe sans doute ou un autre jupon dessous ici vous avez à gauche donc une robe où c'est bien indiqué que l'ouverture de robe est figurée donc sous-entendu en fait elle n'est absolument pas ouverte cette robe en fait c'est une robe en un seul tenant qui ne s'ouvre pas mais par contre en fait avec la décoration on a fait croire qu'elle s'ouvrait alors qu'en fait c'était pas du tout le cas donc en fait la robe ouverte va devenir entre guillemets plutôt un style décoratif de la robe plutôt qu'un type de robe au fur et à mesure où le temps va passer ici vous avez une robe ouverte sur le côté c'est vrai que on a dit la robe elle est ouverte sur le devant mais elle peut être ouverte sur un des côtés ou sur les deux côtés ce qui est complètement possible ce qui est sûr c'est que par contre si jamais elle s'ouvre à l'arrière il y en a mais ça va prendre un autre nom dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans les sources il y a aussi un manteau de robe qui existe qui s'appelle le doliment alors il apparaît brièvement et il disparaît en quelques années mais globalement en fait le doliment c'est un manteau turc à l'origine qui se boutonne tout devant la version empire est absolument pas boutonnée de ce que j'ai trouvé c'est vraiment quelque chose qui se porte un peu vraiment comme un peignoir qu'on enfile rapidement et qu'on va resserrer avec une ceinture et en fait ce qui est assez amusant c'est qu'on a aussi le doliment à la sauvage qui est exactement la même pièce mais qui ne se porte qu'avec une épaule et donc en fait l'habit donc le doliment est coupé pour scalper complètement l'autre épaule et donc ça cette pièce là j'en ai retrouvé plusieurs mentions c'est pour ça que je vous en parle et puisque je vous ai parlé des robes qui s'ouvrent en vous disant il y en a devant il y en a sur le côté il y en a sur l'arrière en fait quand elle s'ouvre sur toute la longueur sur l'arrière ça s'appelle une robe tablier ici par exemple sur cette gravure c'est bien indiqué robe de mousseline et en fait par dessus on va avoir donc un tablier robe en percalé cru donc là vous voyez très clairement il s'agit d'une redingote donc pourtant ça s'appelle robe tablier tablier robe parce que comme je vous disais la redingote c'est une robe à part entière donc là en fait on a deux robes mises l'une sur l'autre si ce n'est que celle du dessus effectivement en percal reste une redingote et elle est ouverte sur toute la longueur donc sous-entendu le devant est sans doute totalement fermé ici d'ailleurs vous avez la version tablier robe donc resserrée avec des rubans donc ça peut être complètement ouvert ça peut être refermé exactement comme les autres robes ouvertes si ce n'est comme je vous disais à cause de ce mode de fermeture à l'arrière on appelle ça simplement les robes tablier ou les tabliers robe ça dépend des périodes aujourd'hui quand on parle tunique on s'imagine beaucoup ça ou ça en fait tout simplement des petites pièces un peu rectangulaires qu'on va aller agrafer sur les épaules et qu'on va passer au dessus d'une robe parce que pour nous aujourd'hui tunique c'est quelque chose de très très simple sans vraiment énormément de couture mais en fait il faut savoir que ça à l'époque ce n'est pas du tout le cas quand on parle de tunique à l'époque on parle de robe au sens moderne du terme c'est à dire que quand aujourd'hui vous avez une robe en un seul tenant à l'époque on parle d'une tunique c'est à dire qu'en fait toutes les tuniques sont des robes mais toutes les robes ne sont pas des tuniques parce que pour rappel une robe ça peut être une redingote ça peut être un jupon plus une camisole ça peut être une tunique ça peut être plein de choses mais voilà sachez ça retenez-le parce que c'est vraiment très très important parce qu'à partir de maintenant une robe en une seule partie en un seul morceau je parlerais bien de tunique pour éviter justement l'amalgame entre le mot robe avec la signification de l'époque et le mot robe avec la signification d'aujourd'hui ici vous avez à droite une tunique de crêpe noire et comme vous pouvez le voir les coutures sont soulignées avec des rubans donc c'est vraiment une robe à part entière il n'y a pas de notion de coupe très simple ou de drapé ou de choses comme ça une tunique c'est une robe et si on raccroche un peu les wagons avec ce que je vous ai dit juste avant vous voyez ici sur la gravure on a une double tunique sous-entendu la dame porte deux robes l'une sur l'autre elle porte une tunique blanche donc on voit parce qu'en fait la tunique noire s'ouvre largement donc en fait elle porte une tunique blanche avec une tunique ouverte donc un manteau de robe en fait sous l'ancien régime vous voyez que les termes changent complètement glissent complètement mais si on sait ça on arrive à s'y retrouver petit à petit ici vous avez une tunique blanche donc la version du dessus avec une tunique de balle donc la tunique qui est grande ouverte par dessus donc c'est pour ça que pareil dans les gravures ils ont tendance à ne pas rentrer dans les détails mais là on a très clairement une double tunique l'une sur l'autre ici vous avez un costume de grande parure donc en fait on a une tunique si on parle de tunique ici tout simplement la tunique va plutôt concerner la robe qu'elle a dessous et par dessus ça sera soit il y aura d'autres termes alors qu'ils peuvent contenir le mot tunique parce qu'en fait dans les faits ce qu'elle porte au dessus c'est aussi une tunique mais je vais vous en parler juste après là en réalité elle a deux tuniques l'une sur l'autre là encore on voit qu'elle a une tunique échancrée donc en fait elle a une tunique blanche ou un jupon blanc ça on ne sait pas dessous et en fait la tunique est grandement échancrée donc dès que de toute façon vous avez le terme échancré ça veut dire qu'en fait c'est complètement relevé et puis donc on a toujours cette ouverture un peu en diagonale on l'avait tout à l'heure sur des manches échancrées et là cette fois-ci on a sur le devant de la tunique et donc vous voyez que là est déterminée et définie comme tunique la partie en violette mais ça se trouve la partie en blanc et peut-être aussi notre tunique c'est peut-être aussi notre robe ici vous avez donc une tunique courte garnie d'agrément donc vous voyez là aussi quand je vous parlais de robe la tunique petit à petit ne signifie plus une robe forcément une robe longue en fait elle peut être aussi courte alors si elle est très très courte ça serait une camisole par contre si vous voyez là elle arrive au niveau des genoux ça porte toujours le terme le mot tunique donc vous voyez que celle-ci est courte elle est ronde sous-entendu à gauche et à droite on arrive à la même hauteur là ici au centre vous avez une autre tunique ronde donc vous voyez donc cette deuxième robe qui vient par dessus et donc elle est ronde parce que là encore le devant et l'arrière sont au même niveau par contre elle est échancrée sur les côtés si je devais décrire avec les termes d'époque la gravure ici à gauche donc on a une tunique à manches froncées donc pourquoi ? parce qu'effectivement qui dit tunique dit c'est une robe donc elle peut potentiellement avoir des manches donc vous voyez là encore on a deux robes l'une sur l'autre on dirait au 18ème qu'elle porte un manteau de robe par dessus sa robe mais là du coup voilà là on dit vraiment qu'elle a une tunique un manche froncée donc c'est vraiment le petit manteau de robe qu'elle porte par dessus qui est assez court et qui du coup a des manches qui sont décrites ici à droite vous avez donc une tunique de satin garnie en velours qui décrit toute la partie en rose et comme vous pouvez voir c'est une robe à part entière il n'y a vraiment pas de notion de tout simplement un carré de tissu qui serait drapé on est vraiment quand on parle de tunique on parle de robe le terme petit à petit va tomber en 18-8 et on va revenir sur le terme robe qui a un sens moderne un petit peu plus tard mais pour le moment on est encore sur justement ces fameuses tuniques tunique égale robe et là justement vous voyez vous avez des tuniques croisées c'est vrai que juste avant je vous parlais des robes croisées en fait en réalité tout ce que je vous ai présenté avant ce sont des tuniques croisées parce qu'elles sont en un seul tenant le corsage et le corsage est attenant au jupon et en termes de tuniques nos ancêtres ont eu beaucoup d'imagination parce qu'il y a un peu toutes les formes qui existent vous voyez ici on a une tunique coupée donc ça on le retrouve assez souvent ce terme là ça veut dire qu'en fait vous voyez on a une tunique ouverte sur l'avant mais par contre qui a une forme un peu arrondie et ça c'est systématique dès qu'on voit le terme coupé en fait c'est c'est une échancrure mais très arrondie vous voyez qu'en plus là la tunique a un petit rabat au niveau du corsage donc on a vraiment deux tuniques ici portées l'une sur l'autre autre tunique ici on a une tunique courte qui elle aussi est coupée donc très arrondie sur l'avant donc vous voyez qu'elle est trop longue pour être une camisole mais quand même trop courte pour être une tunique sans qu'il soit indiqué le fait que c'est une tunique courte malgré tout c'est pas indiqué en fait dans la gravure et c'est ce que je vous disais c'est ça la grosse difficulté quand on interprète les sources d'époque c'est qu'en fait les descriptions sont très très parcellaires et c'est vraiment en recoupant les descriptions qu'on finit par comprendre ce qu'ils voulaient dire par un terme et clairement ce que je disais à la dernière vidéo il nous manque la notice sur pas mal de choses donc j'avoue que c'est aussi énormément ce sur quoi je travaille donc je vais pas rentrer dans les détails mais en fait je suis en train de travailler sur un livre qui va vous permettre justement de redéfinir un petit peu tout ça mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment des notions pas simples et il est très très facile de se tromper et de raconter n'importe quoi donc c'est pour ça que je continue à faire l'étude des sources et puis une fois que j'aurai terminé enfin je pourrai passer à la rédaction ici vous avez encore une autre tunique vous voyez qu'en fait elle a carrément l'arrière qui est beaucoup plus long donc en fait cette tunique là n'est pas ronde très clairement par contre elle est portée sur une tunique ou un jupe rond rond donc vous voyez qu'en fait l'arrière n'a pas de traîne ici vous avez une autre tunique donc de grande parure donc la grande parure j'en parlerai un peu après mais c'est des robes très très belles et cette tunique là moi j'aimerais tendance à l'appeler la what the fuck c'est à dire qu'elle est vraiment elle a des formes complètement tarabiscotées donc c'est pour ça que là encore soyez créatif sur vos tuniques à l'époque des drapés donc en tout début de période vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez en termes de de forme de tunique puisque je vous ai parlé des tuniques je dois absolument vous parler des tuniques grec donc je vous ai dit tout à l'heure que ça c'était pas une tunique mais en réalité si ça l'est un peu parce qu'en fait c'est une tunique grec et le terme grec est très très important parce qu'en fait dès lors qu'on parle de quelque chose qui est agrafé sur les épaules et qui est un peu froncé comme ça drapé sur la poitrine ça a le terme grec vous voyez à droite je vous ai mis une gravure d'une robe donc on n'est pas du tout sur les carrés de tissu qui sont simplement assemblés on est vraiment sur une robe structurée mais vous voyez qu'on retrouve l'imitation de se draper et surtout les agrafes sur les épaules et donc ça s'appelle on en lit bien sur la gravure c'est indiqué robe à la grec donc ça c'est vraiment très très important à retenir aujourd'hui on appelle ça un péplum vous voyez ici à gauche donc vous en avez un mais ça c'est le terme moderne à l'époque c'est vraiment la tunique grec et donc vous voyez qu'ici si je devais traduire en langage de l'époque pour un contemporain pour lui décrire à quoi elle ressemble en fait donc on a une tunique grecque à basse qu'en fichu donc avec ces fameux grands triangles qui pendouillent là et d'ailleurs ces triangles qui pendouillent comme vous pouvez le voir ils sont lestés par des perles un peu oblongues à l'époque on appelle ça des olives et puis par des petites décorations donc là on a des espèces de pompons qu'on va retrouver par exemple sur la gravure de droite avec une autre tunique grecque par contre qui n'a pas la forme en fichu donc on ne retrouve pas ces triangles là ça a plutôt une forme de pétale alors ça doit avoir un terme à l'époque mais j'avoue que je ne le connais pas ici vous avez d'autres tuniques grecques donc à gauche vous en avez encore une avec les 4 pans en fichu qui tombent et à droite vous en avez une avec uniquement 2 pans qui tombent et à chaque fois vous voyez qu'on retrouve ces décorations qui permettent de plomber le peplum enfin la tunique grecque et ça c'est très très important parce que si vous ne les mettez pas et si le tissu n'a pas la bonne consistance en fait vous allez vous retrouver avec une espèce de mini jupe qui va rebiquer et qui sera vraiment très très laide dans le sens de l'époque puisque à l'époque on veut vraiment des formes de silhouettes très très verticales donc en fait quand ça ne tombe pas bien on plombe absolument tout ce qui passe pour justement avoir le tombé qui est très très vertical avec ses plissés très très verticaux ici vous avez une tunique à la psyché et en réalité si je dois la traduire je vous ai mis justement à droite et au centre des robes à la psyché en réalité et c'est ça qui est aussi très compliqué quand on analyse les sources si je dois traduire la gravure de gauche en fait c'est une tunique grecque portée à la psyché et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que des fois on a tendance à croire que c'est voilà la tunique à la psyché ça va correspondre à ça mais en fait vu qu'une robe c'est aussi une tunique en fait il faut que vous compreniez que c'est tout simplement qu'on a zappé le mot tunique grecque parce que là c'est très clairement une tunique grecque vous voyez elle est agrafée sur l'épaule et à la psyché c'est le côté elle ne couvre qu'un des deux seins et pas le deuxième et vous voyez là au centre vous avez une robe à la psyché et à droite vous avez une robe à la demi-psyché donc en fait selon ce que ça couvre quand ça découvre complètement l'autre sein le deuxième sein c'est à la psyché et quand ça découvre à moitié le deuxième sein c'est à la demi-psyché parce que vous voyez sur la gravure de droite donc elle a un pan de tunique donc tunique égale robe qui va couvrir complètement son sein gauche et par contre le sein droit est découvert mais à moitié c'est à dire qu'il y a quand même un des pans de la robe qui vient et qui le couvre très légèrement donc c'est pour ça que ça s'appelle à la demi-psyché et c'est aussi pour ça que si jamais vous lisez des sources d'époque en fait vous ne pouvez pas comprendre en réalité ce qui est expliqué donc c'est pour ça que c'est un peu le principe de cette vidéo c'est de vous décrypter un petit peu ce qu'il y a dans les sources une autre tunique importante c'est la tunique juive qui est d'ailleurs souvent appelée simplement une juive donc en fait c'est la tunique qui est rouge ici sur cette gravure donc c'est bien indiqué juive, soie et coton donc en fait beaucoup plus longue que la camisole elle est quand même aussi un peu plus longue que la tunique courte qui arrivait au-dessus du genou enfin au niveau du genou et là on est juste sous le genou et donc c'est une tunique juive ici vous en avez une autre donc robe et juive de percale à gauche donc en réalité elle a deux tuniques donc celle du dessous est très très transparente d'ailleurs on voit complètement les mollets de la dame et en fait par dessus il y a une autre tunique qui est un petit peu plus courte donc c'est la fameuse tunique juive autre exemple ici donc juive en Guinée à droite vous avez une juive à taille basse donc voilà donc ce qui est assez intéressant cette tunique là on la trouve quand même assez fréquemment dans les sources ici vous avez donc une tunique juive à manches larges donc on retrouve à chaque fois cette fameuse tunique qui est ni courte ni vraiment longue qui arrive vraiment entre les deux pour finir sur les tuniques je vais vous montrer un petit échantillon d'autres tuniques qui existent mais que je trouvais beaucoup moins fréquemment dans les sources par exemple ici vous avez une tunique drapée donc une tunique courte donc avec le corsage un peu drapé vous voyez qu'il y a des pans qui sont relevés avec des décorations ici vous avez une tunique sans corsage donc comme vous pouvez le voir c'est simplement les basques en fait du péplum qui tombent et on voit légèrement au dessus de la ceinture qu'il y a quand même un petit peu du tissu de la tunique donc celle-ci elle est très très particulière mais elle a existé ici vous avez une tunique à la vestale avec un voile à la vestale celle-ci j'en ai trouvé régulièrement mention dans les sources sur certaines années mais en fait je serais complètement infichue de pouvoir vous dire à quoi ça correspond exactement ça a l'air d'être une robe croisée qui est complètement blanche je soupçonne fortement que ce soit ça et que ça suffit de l'appeler à la vestale après voilà je vous dis il y a des fois des modes où ils mettent tout à la sauce vestale ou à la sauce grecque c'est très très premier empire ça ici à gauche vous avez une tunique russe celle-ci est très particulière comme vous pouvez le voir elle est beaucoup plus longue qu'une tunique juive elle est plus courte qu'une tunique longue elle s'ouvre donc elle est croisée mais elle s'ouvre largement sur le devant donc robe ouverte et puis surtout ce qui est très particulier c'est sur la poitrine comme vous pouvez le voir on a les garnitures donc qui se croisent mais par contre on n'a pas de tissu entre la garniture et puis la poitrine donc elle est complètement échancrée pour dégager complètement la gorge de la dame donc c'est assez particulier je pense que si quelqu'un un jour vient avec ça sur une reconstitution historique il y aura beaucoup de gens qui lui diront que c'est n'importe quoi son costume alors que comme vous pouvez le voir c'est très très historique ici vous avez une tunique à l'anglaise je soupçonne fortement que je ne peux pas vous dire à 100% en être sûre parce qu'en fait j'ai trouvé très peu de mention de cette tunique mais je soupçonne qu'elle soit comme une robe à l'anglaise au 18ème siècle c'est à dire qu'en fait le corsage soit fermé sur l'avant et puis qu'en fait le bas de la tunique s'ouvre en réalité sur la tunique du dessous à droite vous avez encore une autre forme de tunique dont je n'ai pas trouvé le nom exact mais comme vous pouvez le voir c'est très créatif avec en fait ces pans qui partent dans tous les sens qui se croisent sur la poitrine et puis le devant est noué pour donner un drapé assez particulier donc là comme vous pouvez le voir tout existe ici vous avez une tunique à la mamelouk donc je soupçonne fortement que ça vienne des manches en réalité et ce qui est assez amusant c'est que là à droite vous avez de nouveau une tunique à la mamelouk et là pour le coup je comprends mieux parce qu'effectivement on trouve vraiment définitivement les fameuses manches à la mamelouk tardives et là vous avez une tunique à la mamelouk donc avec les manches début de période donc justement vous voyez les manches un peu larges comme je vous disais tout à l'heure ces manches un peu larges deviendront les manches qu'on voit sur la tunique de droite et donc là ici sur la gravure du centre la dame porte deux tuniques donc en réalité donc la tunique à la mamelouk c'est la tunique qui est blanche et puis dessus elle porte une autre tunique qui est bleue et qui est une tunique plutôt courte sans doute une juive d'ailleurs c'est complètement possible autre pièce phare de l'habillement ça va être le spencer donc le spencer c'est cette petite veste ici que vous pouvez voir sur la gravure contrairement à ce qu'on pourrait croire vu que c'est une veste on pourrait s'imaginer que c'est porté donc pour tenir chaud mais en fait non ça fait potentiellement partie vraiment de la robe donc c'est à dire qu'on le retire pas forcément si jamais on va chez quelqu'un c'est vraiment un corsage à part entière il y a des spencers d'hiver il y a des spencers d'été aussi donc c'est pas réservé pour la période froide tout va dépendre vraiment des matières ici vous avez à droite donc un spencer décoré avec des tresses donc vous voyez ça fait très martial avec donc les manches décorées avec des losanges à gauche vous avez là encore un spencer qui fait très militaire donc avec ses découpes un petit peu qui rappellent un uniforme donc c'est vrai que la mode féminine est quand même aussi très inspirée par la mode militaire entre guillemets par l'uniformologie c'est vrai que j'aurais dû le mettre dans les inspirations de la première vidéo je regrette un peu de ne pas l'avoir fait mais sachez-le maintenant l'inspiration militaire est quand même relativement présente surtout sur justement ces petits spencers là ici à droite vous avez une version donc avec la taille qui est légèrement plus basse que celle de gauche parce que le spencer en tous les cas suit les différentes modes et vous voyez qu'il a celui-ci des petites basques tout le long mais par contre qui vont jamais être très très longues à gauche donc vous avez une version sans aucune basse qui par contre qui va se resserrer vraiment très très fort au niveau des poignets à droite vous avez deux manches qui s'imbriquent l'une dans l'autre des manches ballon donc qu'on va appeler des épaulettes à l'époque et puis des manches longues qui se resserrent aussi sur le poignet ici vous avez un spencer à la usarde donc que je trouve très très intéressant parce que déjà on retrouve vraiment l'inspiration militaire donc avec ces fameuses tresses ou cette sous-tâche en fait qui va venir faire des décorations avec les pompons etc et l'autre chose que je trouve très intéressant sur ce spencer là c'est que c'est les manches en fait si vous voyez ils se resserrent vraiment au niveau du poignet et après ils vont s'ouvrir en entonnoir pour englober quasiment toute la main et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent le fait que les manches tombent quand même assez bas sur la main ici vous en avez encore un qui est donc un spencer de velours donc globalement les matières qu'on va retrouver le plus pour l'hiver ça va être le velours ça va être le drap de laine et puis ça va être la soie très épaisse par contre vraiment on prend des gros en fait donc ils sont des soies vraiment assez rigides quand même et par contre en été on va plutôt retrouver les spencer en coton ici d'ailleurs vous en avez un que je trouve très très sympa on voit ces fameuses manches qui se resserrent sur le poignet et qui s'ouvrent en trompette pour couvrir la main vous voyez que là la fermeture est très très simple il y a tout simplement une coulisse en fait sur l'avant et ce qui fait tout le charme de ce spencer c'est la sous-tache en fait qui va venir souligner toutes les coutures et puis ces petits pompons qui font très à la zoive en fait très inspiration orientale et militaire à la fois ici donc vous voyez l'arrière et on retrouve vraiment toutes les caractéristiques des robes c'est à dire qu'on retrouve le dos en losange et vraiment c'est pour ça que le spencer est vraiment une des parties de l'habillement et fait partie de la robe à l'époque ici vous êtes un peu plus tardif donc on est après les années 1820 et en fait au fur et à mesure où la taille va redescendre on va avoir les spencer qui vont commencer à redescendre mais qui vont garder toujours toutes les caractéristiques donc vous voyez ici celui à droite très très inspiré par la renaissance avec ses crevets sur les manches et puis la forme du corsage avec cette petite pointe et là encore vous voyez on vous retrouve vraiment toutes les caractéristiques alors qu'on est beaucoup plus tard on a ensuite le kanzou alors le kanzou en réalité c'est très compliqué de faire la différence entre un kanzou et puis un spencer au début pourquoi ? parce qu'en fait comme vous pouvez le voir le kanzou c'est un spencer de coton et en fait là vous allez me dire oui mais il y a déjà des spencers de coton qui existent et je vais pouvoir vous répondre en vous disant oui mais en fait la différence elle est assez subtile c'est à dire que le spencer c'est fabriqué par le couturier la couturière le kanzou c'est fabriqué par la lingère la lingère elle a le droit de travailler le coton blanc et donc c'est pour ça vous le verrez aussi quand je parlerai des chapeaux dans une prochaine vidéo on a exactement les mêmes choses c'est à dire qu'il y a des chapeaux qui se ressemblent énormément mais rien à voir surtout pas parce qu'il y en a qui sont fabriqués par les modistes et d'autres par les lingères donc voilà donc il faut savoir que les lingères a priori c'est quand même une corporation assez puissante à l'époque parce que justement elle impose quand même pas mal ses vêtements et c'est vrai que c'est une période vu qu'on aime beaucoup les vêtements blancs où en fait la lingère est très très importante ici à droite vous avez un kanzou à manches longues et là vous allez me dire mais quelle différence avec un Spencer je vous dis la lingère ici vous en avez un autre donc très très joli croisé avec des petites décorations de ruchers donc très très sympathiques ensuite le kanzou va potentiellement évoluer aussi et exister sans manches et là vous allez me dire mais en fait ça c'est une guimpe et vous aurez raison c'est à dire qu'en fait la guimpe existe et elle continuera à exister mais en fait quand c'est porté comme ça au dessus du corsage on a plutôt tendance à appeler ça un kanzou donc kanzou sans manches et pareil ce qui est assez intéressant c'est que le kanzou ou la guimpe en fait ont encore plein d'autres noms et on en parlera quand on parlera des accessoires ça peut s'appeler aussi un fichu chemise une chemise fichue mais là voilà cette version là avec les petites décorations au dessus des manches ici ça c'est un kanzou et donc ici vous avez une version donc réelle en haut à droite donc qui vient d'un musée et ce qui est assez intéressant c'est que ce fameux kanzou ça sera ce qui va en rester au fur et à mesure des évolutions et en fait ça va donner à l'époque romantique donc ici en bas à droite c'est l'époque romantique donc l'époque d'après celle avec les grosses manjigots et en fait le kanzou ça va être vraiment une pièce ultra emblématique de l'époque romantique et comme vous pouvez le voir en fait le kanzou ce qui va en rester ça vient justement de cette fameuse pseudo-guimpe donc le kanzou sans manche et au final le kanzou va rester et sera cette pièce là donc une pièce sans manche qui se met au dessus du vêtement alors qu'à l'origine c'est un Spencer de coton donc là ici vous avez justement alors je ne sais pas si c'est un kanzou je ne sais pas si c'est un Spencer ça peut potentiellement être l'un ou l'autre vraiment très très compliqué à dire comme ça son savoir exactement comment il a été fabriqué ici et ça c'est intéressant c'est que au fur et à mesure du temps en fait le kanzou va plus être uniquement fait par la lingère donc en fait le kanzou va être ici vous voyez en velours donc avec de la fourrure pour décorer en hiver ici à droite il est encore en velours toujours en velours à gauche en drap de laine potentiellement et là vous allez me dire mais en fait ça c'est un Spencer et vous aurez raison c'est tout simplement parce qu'en fait subitement on arrête de parler de Spencer et on commence à parler kanzou je soupçonne fortement que la guerre avec l'Angleterre il soit pour quelque chose c'est à dire que il ne faut pas oublier le Spencer c'est quand même un mot ultra anglais et donc l'idée c'est justement de ne pas trop donner de lumière à cet ennemi héréditaire de la France donc en fait le Spencer petit à petit va devenir le kanzou donc vous voyez ici encore un autre kanzou et la différence avec le Spencer est vraiment très très limitée donc ici vous avez un kanzou de levantine donc la levantine c'est une soie très très épaisse mais il y a plein plein de Spencer aussi qui sont levantines donc kanzou de tafta donc vous voyez qu'en plus le kanzou il peut potentiellement avoir les manches courtes et là vous allez me dire mais ça c'est un corset en fait en réalité et vous aurez raison aussi je ne vais vous inquiéter pas je vais tout reprendre par rapport aux termes parce qu'en fait il y a une histoire de temporalité qui est très très importante donc je vais vous résumer tout ce que je viens de vous dire en fait au niveau sémantique le fait qu'un mot va assez rapidement remplacer un autre donc à l'origine on a les corsets ceux qui se portent par dessus les vêtements donc c'est pas le mot de l'époque on dit bien corset à l'époque mais c'est bien pour vous dire que je ne parle pas du sous-vêtement donc ce corset très rapidement des sources il disparaît le corset n'est plus qu'un sous-vêtement et en fait quand on voit ensuite des corsets c'est très clairement nommé Spencer donc le Spencer lui va avoir une vie très très longue pendant l'Empire c'est vraiment la grande grande star de l'Empire et il va être encore là pendant la restauration et puis petit à petit il va complètement disparaître pendant la restauration on n'en trouve plus trop à ma connaissance à l'époque romantique en parallèle on a tout ce qui s'appelle le fichu le fichu c'est en fait un foulard qui vient du 18ème siècle on le portait déjà sous Louis XV énormément sous Louis XVI et en fait sous l'Empire il est encore très très présent c'est vraiment la star des accessoires je vous en parlerai en long ou en large en travers sur la vidéo qui est dédiée aux accessoires Empire ce fichu très rapidement il va évoluer en quelque chose qui s'appelle le fichu chemise qui en fait en réalité est une guimpe et d'ailleurs il va assez rapidement devenir le mot guimpe et puis lui il va aussi avoir une longue vie même si on le trouve plus trop en fait pendant une certaine période en fait il est là il disparaît il réapparaît etc par exemple on le trouve toujours à la belle époque très très présente la guimpe mais c'est vrai que du coup le mot guimpe en fait est un peu remplacé par autre chose et ce autre chose justement c'est mon ami le kanzu lui qui apparaît donc en parallèle et qui va avoir une très très longue vie parce que lui il va aller vraiment jusqu'à la fin de la période romantique on va plus trop le retrouver après sous le scontempire mais en tout cas voilà le kanzu lui a vraiment est présent et de manière très très massive à une période et ce qui est assez amusant c'est qu'en réalité on a la guimpe qui va c'est pourquoi est-ce qu'on n'entend plus trop parler de guimpe parce que tout simplement en fait on va finalement parler kanzu plutôt que parler guimpe et puis c'est la même chose sur le spencer le spencer en fait en réalité on va essayer d'éviter d'utiliser le mot spencer à une certaine période pour plutôt utiliser le mot kanzu et donc c'est pour ça comme je vous disais le kanzu ça devient surtout en fin de période un peu la star des corsages même si en réalité même si en réalité quand on parle le kanzu on englobe énormément de types de corsages différents donc on pourrait croire au début que ce sont tout simplement nos ancêtres qui se trompent sur les sources parce que ça peut arriver que dans les journaux de mode il y ait des erreurs mais là en l'occurrence c'est vraiment pas le cas le kanzu représente selon la période à laquelle vous en parlez il n'a pas exactement les mêmes formes et puis il va englober de plus en plus de choses l'autre vêtement phare ça va être la redingote alors la redingote ça a peu de rapport avec la redingote 18ème à part le nom globalement et le fait que ce soit une robe la redingote 18ème elle est éminemment boutonnée donc c'est très vêtement de chasse donc c'est le riding coat donc en fait le vêtement qu'on va mettre pour aller faire du cheval au 18ème là sur la redingote on est sur une pièce qui est vaguement inspirée mais qui est quand même très très différente qui est assez rarement boutonnée ça peut arriver mais c'est vraiment pas une caractéristique alors qu'au 18ème c'est vraiment une caractéristique marquante donc ici vous voyez par exemple vous avez des exemples de redingote donc redingote de drap ici vous en avez une autre donc robe de levantine donc c'est exactement ce que je vous disais donc la redingote est une robe à part entière même si très clairement elle peut être mise en tant que manteau c'est à dire qu'on peut potentiellement la retirer en arrivant quelque part parce que dessous on va avoir potentiellement une tunique en fait en réalité parce que comme je vous disais on n'hésite pas à superposer les robes donc si la redingote est une robe et qu'on a une autre robe dessous pourquoi ne pas potentiellement la retirer enfin ça peut potentiellement se faire ici vous avez une redingote donc garnie de fourrure ici une autre redingote donc vous voyez qu'en fait ça suit de toute façon tout comme tous les autres vêtements qu'on a vu ça suit toujours les modes et puis en fait en réalité la redingote là est garnie en deux parties c'est à dire qu'en fait tout en haut vous avez le spencer de la redingote donc effectivement si on retire tout le jupon en fait on a définitivement un spencer et puis en fait en bas on a le jupon de la redingote donc elles sont toutes est assemblées ensemble mais par contre chacun garde un peu son nom de manière séparée donc ici vous avez encore une autre redingote donc vous voyez que ça ne se boutonne pas forcément ça peut aussi simplement se serrer par un ruban donc ce qui est intéressant sur celle-là de droite c'est qu'elle a un double collé donc un double col ici donc vous avez encore une redingote de mérinos donc le mérinos c'est donc de la laine donc là on est sur des redingotes quand même plutôt chaudes donc plutôt redingotes d'hiver et c'est vrai que quand on pense redingote on pense tout de suite à un grand manteau c'est le cas mais pas que et donc tout comme le spencer la redingote elle va être beaucoup en drap de laine elle va être beaucoup en velours elle va être beaucoup aussi en léventine donc en fait en soie très épaisse ici vous avez encore une redingote de mérinos donc encore garnie de fourrure ici à gauche par contre vous avez une redingote d'été parce qu'en fait celle-ci elle est en percale donc en fait en coton relativement fin donc vous voyez c'est bien indiqué redingote à dos plissés donc là encore tout comme les robes ça a vraiment des caractéristiques particulières par rapport au dos par rapport aux décorations et ce genre de choses donc ici vous en avez encore une autre donc vous voyez qui se ferme sur toute la longueur avec un boutonnage donc il y a une ceinture qui s'ouvre d'ailleurs la ceinture complètement parce qu'on voit qu'elle a un petit porte-monnaie donc qui est glissé dans la ceinture et on voit aussi que cette redingote là n'a pas de manche donc la redingote effectivement n'a potentiellement pas de manche donc là en gros si jamais on retirait simplement le bas de la redingote en fait on aurait dans les faits un kanzou celui dont on a parlé tout à l'heure ici à droite vous avez une redingote à la polonaise donc vous voyez encore que la distinction entre la robe et la redingote et puis la tunique est quand même assez fine parce que là dans les faits je serais bien en peine si vous m'aviez montré la gravure de vous dire que là on était face à une redingote parce que pour moi la partie qui est rouge serait plutôt une tunique après il est possible là pour le coup que la matière joue parce que c'est vrai qu'on a l'air d'être sur une laine quand même assez épaisse ou bien peut-être du velours sur la partie en rouge et donc effectivement peut-être que là pour le coup la matière fait qu'on sait que c'est une redingote et pas une tunique grâce à ça ici à gauche vous avez donc encore un exemple de redingote avec le collet qui va se poser par dessus pour se tenir encore un peu plus chaud ici à droite on a encore une redingote avec un collet donc vous voyez que sur la version droite on a plein de boutons avec plein de poches dans tous les sens donc ça ressemble vraiment à un manteau dans tous les cas ici on a une redingote à grands capuchons sous-entendu donc redingote avec une grande capuche à gauche donc là vous avez la version un peu plus tardive de la redingote donc vous voyez qu'en fait globalement elle va suivre les modes donc elle va aussi s'évaser pour former cette espèce de triangle donc on est au début sur des redingotes plutôt drapées et puis après petit à petit on va aller sur des redingotes de plus en plus cintrées avec une forme de jupe de plus en plus conique et la taille va descendre de plus en plus donc ça suit vraiment définitivement les modes pour arriver à ça à droite donc une redingote là pour le coup à époque romantique ici vous avez un exemple de redingote donc avec un col haut et donc très très joli redingote ici vous avez un autre exemple donc avec plein 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 de décorations donc on voit d'ailleurs que celle de droite elle suit au niveau de la coupe les coupes de robe un peu plus début de période que celle que je vous ai montré après qui partent vraiment après en conne ici vous avez une redingote sans doute d'intérieur ou du matin donc vous voyez que c'est pas forcément quelque chose qui est en laine et qui est très chaud ça peut être tout simplement une robe ouverte complètement et donc dans ce cas là ça va s'appeler aussi potentiellement une redingote puis on a vu donc les différents et principaux types de robes donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et encore il y a des choses sur lesquelles j'ai été relativement rapide maintenant on va parler de la robe en fonction des occasions ce qui est un autre sujet parce qu'on a vu plein de types de robes et maintenant qu'elles se comportent à quel moment alors ici par exemple vous avez une robe de balle donc maintenant je peux utiliser les vrais termes donc vous avez en fait une robe avec donc complètement transparente avec de soin transparent donc deux tuniques raccordées les unes aux autres donc là c'est un exemple de robe de balle donc ce sont généralement les robes de balle des robes qui sont un peu plus classieuses que la moyenne mais je vous dis vraiment des généralités là parce qu'il y a plein de types de robes de balle vous voyez ici elle est en coton donc on n'est pas forcément sur de la soie ici donc la robe de balle vous allez me dire au milieu elle n'est pas très très classieuse et vous aurez complètement raison parce qu'il ne faut pas oublier un gros détail c'est qu'en fait les balles à l'époque ça peut être potentiellement en journée il faut savoir que des balles il y en a énormément à la période tout comme au XVIIIe siècle on adore aller danser donc en fait il y a des balles d'après-midi des balles de soirée et puis il y en a vraiment très très souvent ici à droite vous avez encore un costume de balle donc sur une forme un peu plus évoluée donc vous voyez que là encore ça suit les modes c'est pour ça que je vous parle d'évoluer c'est simplement qu'elle a suivi la mode elle a plus ses drapés elle est plutôt de forme conique donc on est passé 1815 donc on n'est plus réellement sous l'empire et en fait il y a juste une chose qui est certaine par rapport aux robes de balle c'est que je trouve toujours certaines mentions dans les sources qui c'est par rapport à la longueur de la robe vous voyez qu'à gauche la dame a une robe de balle avec une traîne cela signifie qu'elle ne va pas danser à partir du moment où elle va danser elle ne peut pas avoir de traîne la robe est systématiquement plus courte elle arrive au niveau des chevilles tout comme la dame du milieu ou la dame de droite et après au fur et à mesure où la mode va monter la robe de balle va monter aussi elle de plus en plus mais globalement les robes très très longues et avec traîne ça veut dire que vous n'allez pas danser et là justement j'ai trouvé cette petite gravure que je trouve très intéressante d'une dame qui élève d'une école de danse et dans les sources là encore on vous indique très clairement que les danseuses ont des robes très très courtes donc beaucoup beaucoup plus courtes que la moyenne donc il peut y avoir des balles où vous voyez des dames avec des robes très très courtes et ça signifie simplement qu'elles sont danseuses et ce que je trouve très intéressant sur cette gravure-ci c'est que c'est vrai qu'on voit toujours des dames très longilines je vous en ai parlé tout à l'heure en vous disant mais le canon de beauté c'est plutôt des formes en fait et justement ce qui est assez intéressant là alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran mais c'est que la dame on voit vraiment la forme de son corps sous la robe blanche de la danseuse et on voit donc on a une athlète de haut niveau et on voit qu'elle est très en forme enfin elle a des hanches très très larges donc sous-entendu voilà comme je vous disais tout à l'heure toutes les morphologies existaient et il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que sur les gravures on les voit très très fines que les dames étaient forcément très très fines ensuite on trouve souvent dans les sources mention des robes parées et c'est vrai que si on ne sait pas ce que ça veut dire et ce que c'est c'est compliqué donc ici par exemple vous avez une robe parée en velours alors il faut savoir que le côté parée ça n'a rien à voir avec la décoration parce qu'en fait on pourrait s'imaginer robe parée donc robe avec beaucoup de décoration c'est pas du tout ça en fait la robe parée à l'époque c'est vraiment une robe du dimanche celle qu'on va mettre dans des belles occasions donc robe du dimanche robe de fête religieuse ou bien éventuellement si le protocole exige qu'on soit habillé un peu plus classieusement qu'en temps normal dans ce cas là on va mettre une robe parée donc ici vous voyez qu'elle est parée parce qu'en fait le velours est très très beau on voit qu'il est plein de reflets il y a énormément de tissus pour faire sa robe donc c'est pour ça que c'est vraiment une robe qualité plus plus par rapport à ce que la dame doit mettre en temps normal ici j'ai fait un petit parallèle avec les chapeaux les trois chapeaux du bas ce sont des toques parées et en fait elles sont très très décorées et beaucoup plus riches surtout que ce que est normalement une toque et là encore vous avez donc un chapeau à demi parée donc c'est à dire qu'il est à moitié constitué en fait de matières un peu précieuses et l'autre moitié une matière beaucoup moins précieuse en l'occurrence de la paille ici vous avez un exemple de robe parée donc vous pouvez voir qu'en fait elle est brodée de partout avec des fils d'argent et elle a une autre traîne et effectivement la plupart du temps surtout en début de période je trouve énormément de mentions de robes parées avec des traînes par contre ce qui a l'air d'être aussi une constante c'est qu'en fait il y a souvent les fameuses manches ballon en fait sur ces robes parées ici vous avez donc encore une autre robe parée qui pour le coup n'a pas de traîne mais par contre qui est encore très très décorée et sur lesquelles on retrouve ces manches ballon autre occasion autre robe le matin donc en fait il faut savoir que le matin il faut et c'est très important avoir un look qui donne l'impression qu'on est un peu tombé du lit qu'on a saisi la première robe un peu simple qui nous est tombée sous la main et puis voilà on est le matin donc on est relax bon bien sûr c'est complètement faux c'est à dire qu'en réalité les dames sont très très apprêtées mais du coup elles portent leur robe du matin leur costume du matin donc des robes plutôt simples généralement de couleurs très très claires donc il y a énormément de blanc et d'écru mais il peut y avoir des couleurs donc ici vous voyez on a même une redingote du matin c'est logique parce que la redingote étant une robe redingote du matin ici vous avez une toilette du matin donc là encore comme je disais elle est habillée de manière assez pâle mais pour le coup elle est habillée avec de la couleur et ici vous avez encore une robe du matin donc robe très très simple en mode tombée du lit avec simplement la cornette et puis le coller autour du cou en termes de costume de promenade cette fois-ci vous voyez ici on a une redingote pour la promenade on a un négligé pour la promenade donc tout est vraiment orienté à la promenade donc globalement ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de traîne ça c'est sûr ce sont des robes rondes pour aller en promenade et généralement un peu plus courtes que la moyenne donc là elles sont en début de période donc elles sont plutôt quand même encore longues mais par contre l'idée c'est qu'elles ne traînent pas dans la boue et elles sont généralement avec des décorations un peu simples donc ici vous avez un autre costume de promenade à droite vous avez toujours un vêtement de promenade et ce qui est assez intéressant sur ce vêtement là c'est comme vous pouvez le voir la robe est quand même relativement courte très très courte parce qu'on est là pour bouger et donc il ne faut absolument pas que ça traîne et que ça entrave les mouvements donc c'est pour ça sur la robe de promenade vous pouvez vous permettre de raccourcir un peu tout comme vous feriez sur une robe de balle si vous allez danser par exemple ici donc vous voyez à gauche on a encore un négligé pour la promenade donc en fait aussi encore une robe de promenade donc très très courte ici toujours donc chapeau et spencer de soie mais on est vraiment sur une mise pour la promenade et comme vous pouvez le voir la robe est enfin le bas de robe est quand même encore très très haut place à la robe de cour alors la robe de cour ça c'est du lourd et dans tous les sens du terme déjà il y a pas mal de caractéristiques liées à la robe de cour et ça dépend là encore des périodes mais globalement au niveau des caractéristiques fixes c'est quand même une très très belle robe donc généralement on s'atteint de soi donc très très beau tissu elle a la plupart du temps les manches ballon même systématiquement j'oserais dire et elle a surtout ce manteau de cour donc le manteau de cour c'est la partie que vous voyez en violet sur l'image en tout début de période on retrouve systématiquement cette fameuse broderie d'ailleurs vous voyez à droite on a une bourgeoise qui a une robe brodée à l'instar des robes de cour donc sont tendues les robes de cour à cette période là ont systématiquement cette broderie en fait verticale qui prend naissance sous la poitrine et qui descend jusqu'au sol et qui après s'éparpille en bas de la jupe et donc ça c'est vraiment une des caractéristiques en début de période donc pendant le consulat et puis au début de la période de la période première empire on retrouve systématiquement cette broderie qui est assez massive et qui va de plus en plus se styliser donc on va aller vers des formes un peu géométriques et ce genre de choses par contre ce qui est sûr et certain c'est que vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec la robe de cour tout est très carré très cadré au millimètre près au niveau des matières surtout donc la robe de cour si jamais vous ne maîtrisez pas votre sujet moi j'aurais tendance à vous déconseiller fortement de passer sur une robe de cour n'importe qui n'a pas le droit de porter de toute façon une robe de cour c'est d'ailleurs pour ça que notre bourgeoise de droite a une robe qui ressemble vraiment énormément à une robe de cour donc je vous dis elle a la broderie elle a les manches ballons elle a la chérusque donc en fait c'est un petit col très renaissance autour du corsage mais elle n'a pas le manteau de robe pourquoi ? parce qu'en fait là elle n'aurait absolument pas le droit de le porter ce serait absolument contraire au protocole donc ce manteau de robe en question vous le voyez ici à droite il a quasiment toujours la même forme la longueur va complètement varier selon votre statut social donc là encore il faut vraiment bien se renseigner avant de faire une robe de cour elle a quasiment systématiquement en fait ces deux bretelles et ce chou qui permettent de cacher les bretelles donc le chou là on le voit sur la gravure de droite c'est l'espèce de gloubi-boulga de tissu et donc en fait on a les bretelles qui naissent à ce niveau là et qui vont aller partir chacune sur une épaule et qui vont passer en fait sur le côté du corsage donc là sur la gravure de gauche on voit un petit peu les bretelles sur le devant donc vous voyez que c'est très peu visible en fait les bretelles sur l'avant par contre sur l'arrière c'est très très visible pourquoi est-ce qu'il y a ces bretelles et pourquoi elles sont comme ça elles partent en biais tout simplement parce qu'en fait un manteau de course c'est très très lourd en réalité les matières sont un peu matelassées alors la plupart du temps c'est soit en soie un peu soit duchesse satin duchesse donc très lourd très épais soit ça va être en velours avec énormément de broderie pour la plupart du temps là encore ça dépend des modes et puis ça va dépendre aussi de votre statut social etc mais globalement ce sont quand même des pièces de costume le manteau de robe relativement lourd et ce qui est assez amusant c'est que j'ai eu la chance de voir un vrai manteau de robe qui aurait dû être porté pour le sacre de Napoléon de le toucher et surtout je ne l'ai pas porté moi-même mais je l'ai fait porter à une amie elle a pu bouger à travers la pièce avec ce manteau de robe et ce qui est très très étonnant c'est que c'est une pièce très lourde à porter donc sur le coup on s'est dit waouh elle va se démonter les épaules et en fait non avec ces fameuses deux bretelles qui partent comme ça sur les côtés en fait ça répartit vraiment bien le poids en fait de la traîne et en fait la traîne vu qu'elle est complètement matelassée et faite de matière un peu épaisse et en plus les broderies permettent de vraiment bien la mettre en éventail sur le sol c'est à dire qu'elle s'étale vraiment très très bien elle ne fait pas cette espèce de gloubi-boulga qu'on peut voir sur la gravure de droite au contraire non elle est vraiment très très bien étalée au sol et ça c'est vraiment une des caractéristiques que vous allez retrouver sur le manteau de cour ici à gauche vous avez un autre manteau de cour donc les couleurs peuvent complètement varier au niveau du manteau de cour par contre la robe elle-même est systématiquement claire plutôt du blanc plutôt de l'écru ici à droite vous avez une version un peu plus tardive donc vous voyez qu'on retrouve encore cette broderie mais qui petit à petit va commencer à disparaître donc la broderie centrale là encore en fait les motifs qui vont être brodés vont vraiment varier selon les époques parce qu'en fait le goût de chaque époque va dépendre un petit peu des semblables de l'époque donc vous voyez qu'en fait ici elle a des manches longues donc vous voyez que je ne sais absolument pas ce que je vous ai dit tout à l'heure mais par contre on retrouve quand même ces fameuses manches ballon donc a priori on doit être sur une robe plutôt d'hiver pour expliquer justement qui est qui est ces manches longues et vous voyez d'ailleurs que ces manches longues se resserrent autour du poignet tout comme tout à l'heure les spencers que je vous ai montré ou même les redingotes de toute façon ça suit vraiment les modes de l'époque à chaque fois ici vous avez une autre robe de cours ce qui est intéressant sur celui-là c'est qu'en fait on voit que le manteau contrairement à d'habitude où le manteau en fait c'est simplement une ceinture ici le manteau en fait il y a un corset intégré donc vraiment qu'il y a un corsage donc qui a l'air de se lasser sur l'avant donc cette version-là existe mais je n'en ai pas trouvé énormément dans les sources mais en tout cas ça existe ici à gauche vous avez donc le manteau de robe qui s'est énormément simplifié donc le manteau de cour vous avez donc les broderies qui ont tendance à disparaître petit à petit ou à devenir un peu moins massive par contre on va partir sur la 3D donc par exemple ici c'est vraiment des fleurs qui vont aller garnir la robe et quand on parle de fleurs ce sont des véritables fleurs ou au moins en fait des imitations en soie ou en papier donc on va de plus en plus partir sur ces robes en 3D vous voyez là on n'est plus du tout sous l'empire on est vraiment sous la restauration donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va garder la mode empire mais par contre on va complètement changer en fait certains éléments de la robe donc comme je vous disais on passe de broderie massive en argent doré etc à plutôt des choses en 3D donc souvent des fleurs d'ailleurs donc vous voyez ici 1817 à gauche et 1819 à droite donc voilà on reste vraiment sur des choses beaucoup plus printanières et beaucoup plus en 3D et de plus en plus donc ici vous avez une version aussi restauration de plus en plus en fait le manteau va se simplifier au fil du temps une fois que l'empire est passé il va toujours être là ce manteau mais par contre il va être de plus en plus simple donc pour revenir sur ma robe de cour de tout à l'heure donc ici à gauche il faut savoir qu'il y a son alter ego anglais qui existe et là cette fois-ci je vais pouvoir en parler parce que c'est très très différent en fait en Angleterre on a gardé les paniers donc ce qui veut dire que ça va suivre les modes donc au fur et à mesure la taille va monter encore de plus en plus donc celle-là c'est peut-être pas la pire qu'on puisse trouver il y en a des vraiment vraiment pires et en fait au fur et à mesure où la taille monte en fait on garde les paniers en fait donc on a des espèces de grosses robes cloches assez hideuses et effectivement j'avais lu des sources de l'époque où les dames se plaignaient justement comme quoi elles devaient porter ce type de robe et qu'elles les trouvaient tout le monde les trouvait très très laides mais vu que c'était le protocole en fait à droite elles étaient obligées de porter les paniers sous leur robe justement il fallait surtout pas ressembler aux robes françaises ça c'était quelque chose de très très important donc là si vous voyez ce type de robe à droite c'est historique mais c'est anglais petite parenthèse sur une robe très particulière parmi les robes de cours ça va être la robe de présentation alors qu'est-ce qu'elle a la robe de présentation déjà il faut savoir qu'elle est beaucoup plus simple qu'une robe de cours qui ne serait pas de présentation et par contre ce qui est important c'est que comme vous pouvez le voir en fait dans les cheveux elles ont toutes les deux deux volants en fait de dentelle et ça ces volants de dentelle on va les retrouver en fait en réalité ils viennent de l'ancien régime quand on présentait à l'époque une dame à la cour en fait elle avait dans les cheveux une barbe donc les barbes c'est justement ces deux pans là qui tombent qui sont soit en deux parties soit en une seule partie et donc en fait elle avait forcément la dame les barbes en fait dans les cheveux et en fait quand elle faisait sa révérence pour se présenter les barbes justement étaient censées encadrer son visage et c'était généralement de très très belle une très très belle matière très important justement d'avoir une belle matière pour montrer sa puissance donc les barbes quel que soit le moment parce qu'à gauche vous voyez on est encore sous le premier empire à droite on n'est plus sous le premier empire mais globalement ces barbes là on va continuer à les porter pendant très très longtemps à la cour qu'elle soit impériale ou royale d'ailleurs ce qui est amusant sur celle de droite de robe par contre c'est comme vous pouvez voir on est largement après le premier empire et donc comme je vous disais tout à l'heure les décorations sont archi simplifiées par contre elles partent vraiment en 3D donc on avait des fleurs et des choses comme ça sur les gravures précédentes et là on a vraiment des plissées en fait qui donnent vraiment un volume énorme mais c'est vrai que globalement elles ont quand même une facture beaucoup plus simple et beaucoup plus enfin moins luxueuse que les robes qu'on pouvait voir sur le premier empire ici vous avez encore une autre robe de présentation donc on est en 1816 sous la restauration et là encore vous voyez qu'elle porte des barbes dans les cheveux et encore ici vous voyez toujours elle a donc sa fameuse robe de présentation et encore et toujours ses barbes dans les cheveux donc ça c'est important si jamais vous voulez reconstituer la présentation d'une jeune dame au monde et à la cour dans ce cas là n'oubliez pas de mettre des barbes dans les cheveux quelques exemples de robes de cour histoire que vous restiez pas sur des gravures mais que vous en voyez en vrai je vous précise simplement j'ai pas vérifié toutes les sources de toutes ces robes là parce que j'ai manqué de temps donc peut-être qu'il y a des robes qui ne sont pas françaises qui sont glissées dedans c'est totalement possible c'est pas très grave en soi de toute façon comme je vous disais si jamais vous devez travailler le sujet et refaire produire une robe de cour bossez le sujet à fond et de toute façon tout est très protocolisé donc vous devriez trouver à condition de chercher vous devriez trouver les bonnes infos qui vont bien mais il faut savoir qu'en fait ces robes de cour premières en pire et surtout ces manteaux de robe en velours on les retrouve jusqu'à très tardivement et dans beaucoup de pays par exemple je sais qu'en Belgique dans les années 20 on a encore ces manteaux de robe très très long avec les bretelles donc c'est pour ça que je ne suis pas persuadée que tout soit français mais peu importe ici donc vous avez un exemple de manteau de robe donc de cour en satin donc très matelassé pour que la traîne s'étale bien sur le sol à droite vous avez la version en velours donc en fait c'est vraiment les deux principales versions que vous allez trouver en tous les cas ici très très brodées donc on sait d'avance qu'on est vraiment sur le premier empire et on doit être d'ailleurs avant 1814 1813 je pense voyant les motifs donc voilà donc comme je vous disais tout à l'heure ça s'étale vraiment bien au niveau du sol ça ne s'en mêle pas et pour avoir vraiment eu la chance d'en voir une portée en fait quand la dame marche et puis va tourner en fait la robe la suit complètement il n'y a pas de problème de lourdeur grâce à ces espèces de bretelles et puis et puis c'est vraiment un spectacle qui est magnifique donc c'est pour ça que là mon seul regret c'est de ne pas pouvoir vous montrer une version portée parce que c'est vraiment quelque chose d'assez époustouflant ici vous avez donc une très très belle pièce donc on a la robe et le manteau de robe assorti tout brodé de partout si vous avez l'occasion d'aller voir une expo sur la mode Malmaison au musée de Malmaison allez la voir c'est toujours très très intéressant et les équipes sont plutôt sympathiques donc il y a très peu de pièces à Malmaison mais ça vaut toujours le coup ici vous avez un autre manteau de robe et ce qui est intéressant c'est qu'on voit là on le voit bien aplati donc on voit en fait au niveau des donc ce fameux choux de tissu donc c'est cette espèce de gloubi-boulga à l'endroit où la ceinture enfin les bretelles naissent dans le dos et surtout on voit la ceinture sur le devant donc il y a simplement un ruban et il faut savoir que les manteaux de cour comme ça un manteau de robe ça pèse vraiment plusieurs kilos c'est très très lourd ici vous avez un exemple de broderie alors pareil on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur les broderies il y a vraiment des styles à appliquer à appliquables en fait à des périodes à des époques précises des années potentiellement et donc là vous avez donc beaucoup beaucoup de broderie donc vous avez des paillettes vous avez des sequins vous avez du fil d'or donc vraiment des broderies très très riches dans tous les cas à droite vous avez la fameuse petite abeille emblématique donc de Napoléon qui est un motif aussi qu'on retrouve sur pas mal de vêtements de cours autre occasion pas très joyeuse le vêtement de deuil parce qu'il y a effectivement la morphe en partie de la vie donc on a énormément de vêtements donc de deuil ou de demi-deuil donc quand c'est demi-deuil il y a une autre couleur généralement du blanc des fois du rouge mais c'est surtout du blanc donc ici vous avez encore une robe dont on reconnaît vraiment les inspirations à gauche de la robe chemise on retrouve vraiment toutes les caractéristiques on est en tout tout début de période donc on est là on est plus on est plutôt à mon avis dans le directoire donc voilà donc on retrouve vraiment toutes ces robes noires donc globalement ça suit les modes c'est pour ça ne vous embêtez pas si vous devez faire une robe de deuil prenez la mode et puis simplement passer en noir éventuellement si vous êtes en demi-deuil vous mettez quelques touches de blanc ou de couleur mais surtout du blanc et le tour est joué donc vous voyez ici à droite c'est une robe en demi-deuil donc on peut être en deuil et être particulièrement coquette l'un n'empêche pas l'autre une occasion plus joyeuse le mariage donc là vous avez différents exemples en fait bon là on est en 1820 ici on est en 1813 donc de robes de mariés globalement c'est pas compliqué suivez la mode il y a souvent déjà les petites branches de fleurs d'oranger dans les cheveux et par contre ce qui est systématique c'est que la robe est très très claire la plupart du temps elle est blanche ou écrue mais on est vraiment déjà dans les couleurs du mariage et ce déjà depuis la fin de l'ancien régime donc on ne se marie plus en couleurs éclatantes comme avant comme au milieu par exemple du 18ème siècle on est déjà vraiment sur du blanc et sur de l'écru mais plutôt du blanc pour signifier le mariage donc vous voyez ici on est beaucoup plus tardif 1824 donc on reste vraiment sur l'idée qu'il faut suivre la mode et simplement passer sur une robe blanche ici quelques exemples donc là vous voyez une robe de mariée qui est très simple qui est une simple robe croisée donc avec un peu de broderie en bas et avec les manches trois quarts ici vous avez une version donc encore de robe de mariée donc par contre dans un tissu beaucoup plus jaune mais on est sur un jaune très très pâle donc on reste sur des couleurs très claires et là vous avez une version donc en résille argentée donc voilà donc c'est pour ça vous n'êtes pas obligé de partir forcément sur du blanc mais restez quand même sur des couleurs plutôt pâles vous pouvez aussi opter pour des vêtements de maternité alors celle-ci n'est pas très heureuse mais vous voyez un peu le topo là on est sur une robe croisée l'intérêt de la mode empire c'est qu'en fait ça permet de cacher un petit bidon bien rebondi donc là-dessus c'est pas très très compliqué soit vous êtes effectivement en robe croisée comme la dame donc qui est vraisemblablement chez elle donc telle qu'elle je ne pense pas qu'elle va sortir mais par contre n'importe quelle autre robe croisée ira parfaitement bien de toute façon la taille étant sous la poitrine c'est une mode qui est idéale et parfaite pour les dames enceintes parlons maintenant sport parce que comme je vous disais la dame au premier empire et pendant toutes les périodes dites empire elle va justement être très active donc par exemple elle va pratiquer le tir à l'arc donc il y a une chose qu'on retrouve très souvent c'est que assez régulièrement les dames qui tirent à l'arc sont habillées en vert avec parfois des touches de rose mais c'est surtout du vert ici d'ailleurs à droite vous voyez que toutes les deux ont leur vêtement de tir à l'arc on en a une seule qui est en vert c'est celle qui est en train de tirer mais vous voyez que celle de droite a quand même aussi un habit dédié au tir à l'arc avec plein de petits accessoires qui vont lui permettre de tirer donc c'est pour ça que globalement quand on pratique un sport on a généralement un vêtement qui correspond au sport pratiqué là aussi le vêtement va avoir tendance à suivre les modes dans tous les cas donc je vous ai présenté le tir à l'arc parce qu'en fait c'est vraiment le sport sur lequel il n'y a aucun doute à chaque fois je trouve toujours des sources qui ont tendance à être verte même si comme je vous disais sur la gravure de droite la dame aussi toute à droite n'est pas en vert mais a quand même aussi un habit de tir à l'arc donc il y a quand même toujours des cas particuliers de toute façon le sport phare de l'époque ça va être l'équitation donc des équitations enfin des tenues d'équitation il y en a plein 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 les journaux de mode c'est vraiment quelque chose qui fait de manière assez standard c'est souvent du bleu j'ai trouvé à peu près dans les 40% des sources c'est souvent colorisé en bleu on a systématiquement plusieurs parties en fait dans la tenue on a souvent une guimpe donc en fait là c'est la partie qui est en blanc sur la gravure de droite on dirait une chemise mais non en réalité c'est une guimpe donc qui simplement s'épingle autour du cou et qui vient se nouer sous la poitrine donc c'est vraiment la version ultra simplifiée de la chemise on a un spencer et puis on a une jupe avec généralement beaucoup beaucoup d'ampleur ce qui permet en fait de chevaucher et de monter à cheval donc vous voyez là on est sur des couleurs charbon donc il y a aussi l'autre dominante qu'on peut voir justement sur les gravures de l'époque ici à droite sa robe est sombre aussi c'est une illusion d'optique de la voir très très claire ce qui est très intéressant sur celle de droite c'est qu'en fait elle a un gilet et elle a aussi une cravate donc ça ce sont deux accessoires masculins vraiment très très masculins donc en fait la mode d'équitation dans tous les cas est très inspirée par la mode masculine et de facto très inspirée par la mode la mode anglaise malgré ce qu'on peut dire vous voyez donc ici aussi au centre donc elle a une tenue donc généralement d'ailleurs les tenues d'équitation sont en drap de laine donc ici donc vous voyez qu'elle a un spencer ouvert qui laisse voir aussi sans doute un gilet dans les tons orangés et elle a encore une guimple qui imite une chemise donc avec un collet ici vous voyez encore et toujours donc un habit d'amazon donc en drap de laine globalement les coupes suivent aussi les modes donc il y a des années avec des manches larges les amazones ont des manches larges des années avec des manches très cintrées les amazones ont du coup des manches très cintrées vous avez quand même un petit peu de couleurs c'est très rare mais il y en a ça arrive et des fois vous avez même des choses avec des formes assez particulières on va dire là sur la droite on est en 1816 donc on est pendant la période de restauration et là il y a un espèce de switch qui a lieu c'est à dire qu'en fait par exemple à partir de cette date là sur toutes les gravures les dames ont systématiquement un petit chapeau très masculin donc vous voyez qu'en fait on commence à codifier un petit peu l'équitation et la tenue d'amazon autant avant si vous revenez en arrière donc on a plein de chapeaux qui suivent la mode de l'époque donc vous voyez on a même à droite ici un chapeau en paille donc on suit la mode de l'époque et puis y compris des modes avec des chapeaux très très grands et en fait à partir du moment où la restauration arrive là pour le coup ça commence à se standardiser et en fait quand on va faire de l'équitation on va faire de l'équitation avec ces fameux petits chapeaux de chapeaux d'équitation en fait noirs et puis qui sont très très inspirés des chapeaux masculins et ça ça a un lien à mon avis assez certain avec le retour donc de la royauté et surtout un rapprochement avec l'Angleterre parce qu'en fait ça c'est des modes vraiment très très anglaises d'ailleurs vous voyez là sur la gravure ce qui est intéressant c'est que la jupe est boutonnée tout du long donc voilà dans quelques tenues d'amazon là vous avez un tableau donc la tenue d'amazon peut être très très belle et très luxueuse vous n'êtes pas du tout obligé de faire que du drap là d'ailleurs à mon avis elle n'est pas en drap de laine elle est plutôt en velours d'après les textures que je peux voir sur le tableau avec de la fourrure d'hermine avec énormément de décoration donc là on est sur du très très beau vêtement ici j'étais obligée de la présenter c'est un fameux spencer d'équitation donc on voit très bien la guimpe d'ailleurs là pour le coup donc avec le col très très montant très masculin donc cette fameuse guimpe qui vient s'agrafer en fait derrière le cou et tout le plastron devant en fait vient simplement pareil se mettre au dessus de la poitrine et se nouer au niveau de la taille donc là c'est vraiment un spencer à la hussarde donc justement comme vous pouvez voir une décoration très très militaire un col haut très très militaire lui aussi est très inspiré très emprunté à la mode masculine donc ce spencer là il est vraiment magnifique et c'est quelque chose de très connu voilà qui termine enfin cette conférence cette vidéo c'est beaucoup trop long ça fait 1h54 que je vous parle bravo courageux courageuses qui ont duré jusque là après pourtant j'ai fait des coupes franches parmi tout ce que j'aurais pu vous dire il y a tellement d'autres choses qui voilà que j'ai dû zapper pour éviter que la vidéo ne dure trop trop longtemps déjà je trouve là qu'elle dure trop longtemps mais pourtant j'ai l'impression d'être allée à l'essentiel un grand grand merci à vous d'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu j'espère aussi que si jamais vous vous mettez à faire un vêtement empire que vous voilà qu'on arrêtera de voir les samples éternels robe tunique ou bien spencer plus robe parce qu'en fait la mode empire elle est tellement plus riche que ça on peut faire tellement de choses donc je compte sur vous pour essayer de sortir un peu de tous ces sentiers battus j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir à mettre un petit commentaire ça fait encore plus plaisir si vous avez des questions vous les posez j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible donc un grand 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 merci à vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes et activer les notifications la prochaine fois on parle des bases de la couture empire tout ce qu'il y a à savoir avant de vous lancer la couture empire c'est relativement simple moi je suis en train de vous dire même si vous débutez complètement c'est la période idéale à condition de ne pas partir sur un projet trop pharaonique mais il y a des projets simples qui peuvent se faire et qui sont relativement faciles donc un grand merci à vous je vous souhaite une bonne journée portez-vous bien au revoir je vous souhaite une bonne journée